Eh salut Kuss, un petit message pour te dire que cette vidéo est sponsorisée par le Vintage Workshop. Alors ça est un nom anglais, mais c'est une société belge et ça tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Eh mais t'es nouveau toi, il est où le stagiaire ? Et tu te demandes où est passée cette clète ? Bah écoute Fio, il avait un petit peu chaud, il avait très envie d'aller boire une lèvre bien fraîche sur la grande place de Bruxelles et d'en profiter pour aller visiter la basilique de Kugelberg en écoutant du grand Jojo. Voilà, maintenant tu sais où il est. Allez, je te dis à plus tard dans l'autocar, bisous Kuss. Bonjour. Avec Guillaume le caméraman, on est sur la route depuis quoi ? 5h du mat' ? Ouais, 5h, on peut pas. Voilà, nous sommes en direction de la Gelbik. On va du côté de Bruxelles, chez Yann, de la chaîne Yann l'Original, qui si vous connaissez pas, vous allez connaître dans la journée. On va fabriquer une bague. On va fabriquer une bague pour ma chère et tendre. Alors, fun fact, ma chère et tendre a le même prénom qu'une princesse Disney. On vous fait ça ? Salut Arnaud. Bien le bonjour. Yannick, comment vas-tu ? Ben écoute, je vais bien. Et toi ? Eh ben, on fait aller. On vient de se taper 4h de route quand même. Ouais, c'est pour ça que je viens pas voir les collègues belges tous les jours. Occasion particulière oblige. Alors, j'ai un petit projet particulier. Bon, nous, on en a déjà parlé en off, hein, mais faut quand même que je le dise à ma caméra. Je vais donc offrir une bague à ma chère et tendre, évidemment une bague qui a une signification tout à fait particulière. Et donc, oui, ma chère et tendre, je vais pas dire son nom, mais elle a le prénom d'une princesse Disney. Disons ça. Je passe le bonjour à Jaffar, ouais. Alors, j'ai commencé à écumer un petit peu les bijouteries parce que, bon, elle aime bien le vert. Donc, je me suis dit, on va mettre un petit caillou vert dessus. Et alors, les pierres précieuses, on a le diamant, le saphir, l'émeraude et le rubis. Exact. Et donc, l'émeraude, c'est la verte. Le problème, c'est que, bah, en fait, j'ai rencontré un gémologue qui m'a dit, oui, mais l'émeraude, c'est fragile. C'est quoi la dureté de l'émeraude ? 8. 8. Ouais, le diamant, c'est 10. On n'est quand même pas si loin que ça, au final. Mais bon, il m'a expliqué que ça aime pas la chaleur. Par exemple, il m'a dit un truc qui m'a un peu fait peur quand même. Il m'a dit, si jamais tu sors un plat du four, un peu chaud, avec ta bague à la main, la pierre, elle peut péter. Alors, je dis, ah, une émeraude, du coup, fait un peu chier, quoi. Bon, je commence à regarder les bagues et je me dis, meh, en fait, je sais pas, j'ai pas trouvé vraiment ce qui me plaisait. Et puis, il y avait aussi un autre truc qui me chagrinait, c'est que quand je voyais les bagues, je voyais que c'était des trucs vraiment juste moulés. Bon, et à ce moment-là, je me suis dit, du côté symbolique, tiens ma chérie, voici une bague sur catalogue qui a été produite, je sais pas combien d'exemplaires, sur laquelle on a enchâssé une bague sortie de je ne sais quelle mine en Afrique. À des risques, ouais. Ça me vendait pas du rêve. Alors, je me suis dit, une bague personnalisée, ça serait mieux. Mais on en avait déjà discuté. J'avais dit, imaginons, je prends un morceau de sidérite. Non, pas de sidérite, de palacite. C'est une météorite dans laquelle il y a du fer nickel et il y a des olivines. On avait d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Exactement, ouais. Parce que si vous êtes des vieux de la vieille de la chaîne, c'était quand, c'était en 2018, je crois, ou 2019, qu'on avait fait une vidéo. Je crois que c'était fin de l'été 2018. Ça devait être un truc comme ça, une vidéo sur les diamants de Saturne. Un truc comme ça. Non, c'était les pierres tombées du ciel. Les diamants de Saturne, c'était pas avec moi. Non ? Je pense. C'était les pierres tombées du ciel, on avait une vidéo sur le péridot. Et justement, les palacites. Ouais, mais on n'avait pas parlé de ça en même temps, je sais plus. Au pire, vous irez voir, on met des fiches. Ouais, bonjour. Et bref. Et donc, du coup, on avait déjà parlé de l'idée de faire une bague en météorite, en fait. Donc, prendre le fer nickel, faire la bague avec, et puis mettre une olivine dessus. Donc, la bague, littéralement tombée du ciel. Le problème, c'est que le fer nickel, la température de fusion, c'est... C'est claqué, ouais. Voilà. Et l'olivine, c'est encore plus fragile que l'émerose. Ouais, ouais, ouais. Puis, accessoirement, le fer nickel, t'oublies, tu travailles pas ça. C'est à la découpe, au polissage, à la rigueur. Mais tout ce qui est fond, remise en forme, il faut oublier. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, du coup, bon, bah, ok, l'idée était rigolote, mais bon. Du coup, bah, Yannick a une chaîne YouTube où il parle, comment on peut résumer, de leur février. De la bijouterie, de manière générale. Secteur de l'occasion, des trucs insolites. Notamment, le sextoy le plus cher du monde, fabriqué en platine et diamant. Notamment, d'un rappeur américain qui s'est fait arracher un diamant à 6 millions d'euros du front. Ouais, des trucs dans le genre. Un peu rigolo. On parle crafting aussi, fabrication et alors vulgarisation. On explique ce que c'est, les pierres précieuses, le métal. Voilà, tout ça. Et donc, finalement, y avait-il quelqu'un de mieux placé que toi pour m'apprendre, à moi, qui n'ai jamais rien fait de tel, à faire une bague ? Je ne pense pas. Et ça m'arrange. Eh ouais. Et donc, du coup, c'est le programme de la journée. Alors, du coup, on avait déjà, on a échangé par les internets, c'est un petit peu ce qu'on allait faire. Exact. Et donc, tu m'avais déjà fait des ébauches. Exactement. Et alors, moi, je t'avais proposé un projet où, en fait, on avait une pierre qui était tenue de chaque côté par la bague. Donc, tu m'as fait l'ébauche suivante. Précisément, celle-ci. Voilà. Voilà. Et donc, on s'était arrêté là-dessus. Pour la pierre, alors, bon, j'avais dit du vert, ok, mais l'émeraude, bof. Et alors, du coup, on est parti sur du saphir vert. Voilà. Et alors, ce que j'ai trouvé d'autant plus rigolo, c'est que tu m'as dit un saphir vert color change. Il n'est pas color change. Il n'est pas color change. Il n'est pas color change, je me suis planté. Bon, mais s'il est vert, ça va aussi. Mais en fait, il a un peu le même effet visuel. Le color change, le principe, c'est que la couleur change selon le type de lumière qu'elle reçoit. C'est ça. Et qu'il pète ce qu'on appelle un pléochroïsme, c'est-à-dire que selon l'angle de lumière qu'il reçoit, il change de couleur. Et pas le type. Ouais. Voilà, ce qui fait toute une différence. Mais du coup, on avait préparé un assortiment de pierres. On avait fait un petit shooting un peu sexy. Je t'ai envoyé le tout et tu avais eu un gros crush sur le saphir vert. C'est ça. Celui-ci, en l'occurrence. Alors, tu sais quoi ? Éventuellement, recule un petit peu avec la caméra, mais zoom comme un abruti. Et normalement, on devrait pouvoir avoir un plan assez... Voilà. Bon, après, effectivement, il faudrait peut-être plusieurs angles de lumière pour en bien voir le truc. De toute façon, j'ai les photos. Je mettrai les photos au montage. Ou alors, ce qu'on préfère aussi, c'est prendre un plan binoculaire. J'ai mis la caméra en HD sur le binoculaire. Et là, tu as un truc qui est vraiment énorme. Ok. Déjà, là, on a un truc sympa. Et donc, voilà, une petite pierre verte. Et puis, là-bas, pareil, moi, je m'en suis référé à ton expertise. Je t'ai dit, alors, du coup, or blanc, or jaune ou n'importe quoi d'autre. Et tu m'as dit, l'or jaune, il est plus durable. L'or jaune est déjà plus durable que... Enfin, non, pas plus durable que de l'or blanc. Ça, ça ne change pas grand-chose. L'avantage de l'or jaune, moi, personnellement, je trouve ça plus joli. Mais tu m'avais dit, il n'y avait pas une question d'usure ou un truc... Par rapport à l'argent, ouais. Mais je pense qu'on n'avait pas évoqué le principe de l'argent. C'est une question de maniabilité. En fait, l'or blanc est plus dur. L'or jaune est un peu plus facile à travailler. Et vu qu'ici, c'est une grande première, il nous fallait un truc qui était quand même difficilement ratable. Oui, parce que, bon, dans toute la conception de la bague, on a dit, il faut quand même que Bibi, il arrive à le faire si on part sur un truc trop compliqué. Donc, du coup, tu as aussi un petit peu adapté le projet pour le rendre faisable. C'est ça, ouais. C'est ça. Un débutant, comme on voit. Et du coup, on a fait un petit prototype pour répéter toutes les étapes de travail. Enfin, je dis, j'ai fait ça hier, du coup. Je t'avais dit que je t'en enverrais un, histoire de voir ce que donnait le rendu avant d'attaquer le projet final, voire aussi un petit peu de mon côté, quelle était la méthode de travail. Même si j'avais quand même une bonne idée. Donc là, on est sur un prototype argent et zirconium. D'ailleurs, tu peux le prendre comme ça. Tu as une bague de rechange, si jamais. Si je fais à l'autre. Voilà, c'est ton jamais. Si le chien la mange. Ça arrive, ça arrive. Bon, ça se récupère. J'ai beaucoup d'anecdotes comme ça. Ouais, du coup, moi, j'avais une question pour toi. C'est ce que je disais. Tu vois, si tu la passes au doigt, tu as quand même un côté du doigt qui est plus long que l'autre, si je puis dire. Et donc, du coup, est-ce que ça ne serait pas logique qu'elle tourne en l'autre sens ? C'est une question de goût. Après, tout est adaptable. On peut juste simplement mettre le corps de bague dans l'autre sens. Mais après, mets-la à ton doigt, peut-être, au petit. Comme ça, tu vois un petit peu ce que ça donne, histoire au niveau confort. En fait, dans la finition qu'on va faire, forcément, on ne va pas laisser les angles saillants. Parce qu'on va partir d'un fil carré pour faire le corps de bague, on ne va pas laisser d'angle saillant, que ce soit sur le dessous, donc l'intérieur, ou que ce soit sur le dessus qu'on va arrondir. Du coup, il y a peu de risque d'accroche. Non, ce n'était pas une question d'accroche, c'était vraiment une question de confort. Est-ce que, du coup, ce ne serait pas plus logique que cette partie-là soit plus basse ? Toi qui vois, vraiment, c'est ta bague, on démarre, c'est ton projet. C'est toi qui choisis. Voilà. Bon. Ouais, puis pareil, je me disais, comment t'appelles cette partie-là ? Le certissage ou le chaton. D'accord. Moi, j'aurais bien dit, on le met le plus bas possible, quoi. Ça dépasse le... Alors là, on va se baser, du coup, sur l'épaisseur de la pierre. Et on va adapter en fonction, en faisant une petite marge. De manière à ce que... Parce que, bon, en fait, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que le certiclo, c'est-à-dire un certi qui englobe complètement la pierre sur les pourtours, est un certi qui est un peu chiant, parce qu'en fait, une fois que tu l'as fait, tu ne sais que difficilement le défaire. Un des seuls moyens qu'il y a de le défaire, c'est de couper, en fait, la partie métallique du dessus, retirer ta pierre, et faire ce que tu as à faire dessus. Ici, ce qui serait bien, c'est de laisser juste peut-être un petit millimètre de plus, de manière à ce que si, avec les affreux du temps et l'usure, à un moment donné, tu as une partie de la pierre qui ressort du certi, ou que tu as un problème simplement technique, on retire la pierre, on la redescend, on la recertit. Que le bijou soit, entre guillemets, réparable. Oui. Mais l'avantage de ce certi-là, par contre, c'est qu'il n'encaisse pas les chocs. Tu n'as aucun choc direct sur ta pierre. Et ça, c'est très bien. Donc, il l'encaisse, les chocs. Il l'encaisse, les chocs. Il va la protéger. Mais après, qu'on veuille la mettre d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment ton choix le plus strict. Le problème, c'est que je poserais bien la question à quelqu'un, mais vu que c'est une surprise. Elle se loue absolument de rien. A priori, non. C'est bien, c'est les meilleurs. On va peut-être déjà faire les coulées de métal. Et puis ça, de toute façon, on peut le régler après. Donc, le but du jeu, ça va être de transformer ceci. Bon, là, pour l'instant, on est quasiment sur... Ça, c'est une chute du métal que j'ai utilisée pour préparer d'autres chutes en amont. Parce qu'en fait, comme on travaille un petit peu sans filet et qu'on n'a qu'une journée, j'ai préparé... Est-ce que je peux retirer ? J'ai préparé une partie des pièces de rechange en se disant que si jamais on n'arrive pas ou qu'on est hors temps, on ait de quoi se retourner et pouvoir quand même te sortir une bague avec laquelle tu puisses retourner ce soir chez toi. C'est ça. Voilà. Donc, la première étape, ça va être de faire une coulée de lingots. On va se servir de ce petit lingot qui est de l'or pur. On va faire l'alliage. On va peut-être mixer celui-ci, petite pièce qui est en 900 millièmes. Donc, on va voir un petit peu comment on fait. Ça, c'est une chute qui est déjà en 18 carat. C'est une chute qui vient de ceci. Donc, ça, on va déjà pouvoir la rajouter dans le four pour refaire notre coulée. Donc, ouais. Alors, juste pour faire le point, dis-moi si je me trompe. Il y a deux types de mesures en carat. Il y a le pourcentage d'or dans de l'or, du coup, dans un alliage. C'est ça. Mais c'est en 24e, c'est ça ? Donc, 24 carat, c'est or pur. Et plus tu descends, moins il y a d'or. C'est ça. Le plus facile, c'est que tu le divises par 4, en fait. En fait, tu prends le 24, tu le divises en 4, tu as 6. Ouais. Tu as le 18, du coup, si tu le fais x3. Ouais. Ah oui, d'accord. Si tu prends le 1000 pur, que tu le divises en 4, 250 fois 3, 750. C'est comme ça que moi, je le calme. Ouais. D'accord. Tu comptes en quart. Ah oui, moi, je faisais juste le lien, je me disais 75%, 18, 24e, enfin... Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu peux faire comme ça, moi, je le calcule dans l'autre sens. Donc, les alliages les plus fréquents, c'est 9, 14 et 18 carat. Ouais. On travaille quasiment jamais l'or pur, il existe du 22 carat dans certains pays. Bah, c'est fragile, l'or pur, quand même. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, si je mords là-dessus. Vas-y. C'est... Tu filmes de près. Parce que, tu sais, on montre toujours les mecs qui mordent les médailles en d'or, mais pourquoi ? Parce que, bah, quand on échangeait de l'or, les mecs, pour voir si c'était de l'or pur, ils mordaient dessus parce que l'or est tellement malléable que si je... Ah oui, j'ai laissé des traces dedans. Ouais. T'arrives à l'avoir nette, là ? Ouais, nickel. En fait, du coup, c'est marrant parce que les gens, généralement, dans tout ce qui est dessin animé et inconscient collectif, arrivaient à plier le truc et le jeter, genre, ah non, c'est de la merde, tu vois. En fait, c'est l'inverse. Bah, ouais. S'ils le plient, justement, c'est que c'est bon. Ouais, c'est rigolo. Le lingot avec trace de rat-pitch. De toute façon, on va le fondre, donc, c'est pas très, très grave, le coup de dent peut être là. Et donc, on fait de l'alliage parce que l'or pur, bah, voilà, si t'imagines le moindre coup de dent sur un bijou, tu n'es tout. Donc, l'alliage, en fait, ça le rend plus résistant, plus dur, plus... C'est ça, moins ductile, en fait. Ouais, merci pour le terme. Et alors, le truc, ouais, donc, j'ai rien compris. Pourquoi, du coup, le poids des pierres, on le compte aussi en carats, alors que c'est pas du tout les mêmes carats, finalement ? Alors, en fait, il y a une confusion, c'est qu'en fait, le poids en carats, un carat, c'est 0,2 g. Et en fait, ça vient historiquement de la graine de caroubier, qui est un arbre qui donnait les graines toutes du même calibre. Et donc, du coup, pour peser les pierres précieuses, les petites mesures... Partout dans le monde, on avait les mêmes graines, et du coup, elles faisaient... Ah, je sais s'il y avait des caroubiers partout dans le monde, ça, je suis pas assez... Bah, en tout cas, là où il y a de l'or, autour du... des... comment on dit, des... En haut et au-dessus de l'équateur, c'est comment on appelle les lignes... Les tropiques ! Les tropiques ! Voilà, bah, dans les zones tropicales, t'as du caroubier, et donc, quand les mecs, ils vont chercher de l'or à droite, à gauche, machin, le caroubier, il donne toujours des graines de... c'est de gras... 0,2, du coup, j'imagine, puisque c'est de là que ça vient. Ouais, voilà, c'est ça. Et, mais alors, du coup, pourquoi le carat pour le poids des pierres, et pourquoi le carat pour l'or ? Alors, je ne sais pas te dire pourquoi le carat pour l'or, je sais te dire pourquoi le carat pour les pierres, et je sais te dire comment les distinguer aussi. C'est que le carat avec les pierres s'écrit CT, en abrégé, et le carat du métal s'écrit K, en abrégé. Ouais, ça, j'avais déjà vu passer aussi. C'est ce que nous, on utilise maintenant, pour dire pourquoi est-ce qu'initialement, on dit du 18 carat ou du 14 carat ? C'est une excellente question, j'en sais rien. Parce que c'est quand même bizarre de dire, alors là, tu as une bague de 18 carat avec une pierre de 0,2 carat... On est d'accord, on est entièrement d'accord. C'est étrange, quand même. Mais il y a beaucoup de choses en bijouterie qui prêtent à confusion, et parfois, c'est même volontaire. C'est un milieu qui est très mystérieux et qu'on maintient, mystérieux volontairement, ça doit te parler. De manière à faire un peu de pognon, ça doit aussi te parler. Ah oui, on avait déjà évoqué le cas des diamants, notamment. Oh, il y a un excellent film qui en traite, hein, Blood Diamonds, pour ne pas le citer, mais effectivement, ouais. Hum, d'accord. Voilà la bête. Donc là, on est à nous. Voilà, actuellement, à l'intérieur, il y a 150 degrés. Je te disais qu'on travaillait avec deux formes de lingots différentes. Une qui va nous servir, en fait, à faire du tube, une qui va nous servir à faire de la plaque. Enfin, pas du tube, du fil, pardon, je m'exprime mal. Lingotière. Donc ça, c'est les différents calibres de fil qu'on peut faire, pour faire de la plaque, parce qu'ils ont pensé à tout. On peut même régler le... D'accord. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Tu chopes. Le principe, c'est que ceci est en acier. On va donc le resserrer avec une petite sorte de maintien, une sorte de mordage, quoi. Et on va le chauffer également. Parce qu'on va fondre de l'or, du coup, qui lui sera à 150 degrés. Pour qu'il adhère bien au paru. Là-dedans. Non, justement pas. Pour qu'il fonde dans le fond. Ah, d'accord. Directement. En fait, il y a une espèce d'effet de capillarité thermique. D'accord. Qui attire le métal vers le bas. Parce qu'en fait, sinon, ce qui risque de se passer, c'est là où c'est quand même un petit peu tripli comme le métal. Ah, il va refroidir partout dessus, du coup ? Ouais. Et l'air qui est emprisonné en dessous va faire compression et on se prend du métal en fusion dans la tronche. Ah, ouais, mais c'est pas le plan, non. Donc, on est assuré, il n'y a pas de souci. Mais si on peut éviter de te défigurer aujourd'hui. Donc, pour faire le corps de bague, on va devoir couler un lingot dans le deuxième trou ici. Le, le, celui-là ? Celui-là, le second, voilà. Donc, très facile. Hop, on le resette jusqu'à l'arien de sorcier. Pour le chauffer, on va économiser de l'énergie et pas cramer de chelouille. On va le mettre là comme ça. On va le laisser prendre un petit peu. Nous, en attendant, on va calculer notre alliage. Une fois qu'il est calculé, on viendra le mettre dans le four de manière à ce que l'alliage préfonde. On va retourner notre lingotière pour chauffer le bas. Et ensuite, on va couler. On va couler. Ok. Maintenant, ma grande question, est-ce qu'on fait une coulée répétable ou pas ? J'ai bien envie de voir comment ça se passe pour voir si... Plutôt que de le foutre à côté, à la limite. Tu veux que je le fasse, du coup ? J'en sais rien. Fais-moi, c'est avec ça ? C'est avec ça, il y a des gants ignifuges derrière toi. Et avec ça ? Tu vas les serrer au goulot, en fait. Toi, t'as un petit cron. Ah ouais, ok. Tu en as un là. Et puis... Et puis, il va falloir viser le trou de ce truc-là. De la lingotière. Bon, après, je ne sais pas comment le métal liquide se comporte. Je n'ai pas trop l'habitude. C'est plus visqueux que la flotte. Plus visqueux que la flotte. C'est plus proche de l'huile que de l'eau. Et du coup, ça coule, si tu veux, d'un coup, presque d'un coup dans la salle. Ouais, ok. L'argent se comporte vraiment différemment de l'or ? Non, c'est quasiment la même chose. On va peut-être faire un essai quand même. On va faire un essai argent. Bien sûr. Ça, on n'a pas besoin. Allons calculer notre alliage. Go ! Donc ça, c'est quoi ? C'est issu de chutes ? Je vois que ça a l'air d'être des gouttes. Alors, en fait, si tu veux, le... Moi, je fais de l'achat et vendre de métaux précieux. J'achète non seulement de l'argent, j'achète aussi de l'or. En fait, ça, si tu veux, c'est les surplus qu'on récupère de tout l'or qui a été affiné durant une année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a en fait la fonderie qui nous appelle en nous disant voilà, on a autant de grammes d'argent pour vous. Est-ce qu'on vous l'achète ou est-ce qu'on vous le donne ? Moi, je garde toujours un petit peu d'alliage pour être sûr d'avoir suffisamment. Donc, en fait, on va mettre... On va s'arranger pour avoir 75% d'or pur. Et les 25% restants seront divisés en deux entre argent et cul. Voilà, on doit avoir 1,66 g d'argent et 1,66 g de cuivre. Ça va venir, voilà. On va aller à 1,6. Je crois que j'ai la même, mais moi, je pèse la poudre. Tu peux aussi peser la drogue, si tu veux. Voilà, tu veux te faire des amis. T'as dit combien ? 1,66 ? Ouais, 1,66. Elle va au dixième, donc on peut aller à 1,60. Fais gaffe, ça va vite. Ça va, voilà. C'est bon, tu peux laisser un 7. S'il y a un tout petit peu plus d'argent, ça va limite rendre l'or très, très, très légèrement plus malléable. Voilà. J'aurais dit l'inverse. L'argent rend plus mou, le cuivre durcit. D'accord. Pourquoi on met de l'argent ? Alors, c'est une excellente question. Mon avis, simplement, il faut qu'il soit tout aussi facile à travailler et qu'il y ait une espèce de stabilité. L'argent dans l'alliage, c'est quand même relativement... Ça rend les choses plus faciles à travailler. Plus ductiles, plus malléables, plus... Voilà, plus tout ça. C'est toi qui sais. Et moi, je suis le chef. Bon, parfait. Impeccable. Du coup, ça, on va se le mettre de côté pour l'instant. Et on va faire notre petite coulée répète. Ouais. Donc, du coup, lui, on n'en a pas besoin ? Alors, celui-là, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. On va d'abord faire le corps de bague et on va prendre le surplus qu'on va refondre pour faire la plaque. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'avantage de l'or et des métaux en général. C'est que tout est récupérable. Rien ne se perd. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu peux te permettre de rater un truc dix fois et de l'or sombre à chaque fois, sauf si tu as soudé. Attends, on n'a pas fini avec la balance. On va se simplifier. Là, on va aller à neuf grammes. Et on va faire un alliage d'argent 900 pour la coulée test. Un alliage quand même, alors ? Oui, oui, oui. Comme ça, je peux le réutiliser plus tard. D'accord. C'est juste pour tester, mais ça, au moins, on est sûr que... Ah oui, effectivement. Ça, c'est la coulée test. Du coup, je ne sais pas si on la filme ou pas, ce que vous voyez, messieurs. Bah, du coup, ça ne va pas être compliqué. On va simplement le dire caméra. Donc, n'ayant jamais coulé d'or... N'ayant jamais coulé d'or avant de tout mettre à côté, on s'est dit, on va faire une coulée test avec de l'argent. Donc, tu me fais faire un alliage d'argent. Exact. Aussi, pour des raisons financières, parce que l'argent, ça coûte à peu près 70 centimes du gramme. L'or, c'est 58 euros du gramme. Donc, il vaut mieux mettre un peu d'argent à côté. On va faire une coulée de 13,30 grammes. Le budget risque de monter assez bien. On va laisser chauffer la lingotière, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Et une fois que ça fait, dans 3-4 minutes, on retire la lingotière, on ferme le four, on laisse le bord du creuset rechauffé à balle de guerre. Comme ça, l'argent ne s'accroche pas au bout du creuset. Et on fait une coulée nickel. Ok. On le cherche comme ça. Là, ça rayonne à d'olfe. Oui, tu vois. Là, c'est... Et tu dois le laisser longtemps dedans ? Là, il est déjà fondu. Oui, il est en fond. Je vais dire, il faut... Je ne sais pas, qu'il ait le temps de se mélanger. Alors, non, tu le fais pour des grosses quantités d'alliages. Pour 10 grammes, franchement, ça se mélange tout seul. Après, on a une clivette, un spécial en... C'est pas du graphite, c'est une espèce de plâtre qui n'est pas sensible à la chaleur. Qui est assez rigide. Qui te permet de touiller. Et ce que tu peux faire aussi, de temps en temps, pour certains alliages... J'ai dû le faire, par exemple, pour des pièces que j'ai préparées hier. Il y a des petites impuretés qui se mettent dans le métal au fur et à mesure des coulées. Et du coup, tu mets ce qu'on appelle du borax ou du salpêtre. De manière, en fait, à nettoyer ton alliage. En fait, diminuer le point de fusion de certains métaux qui sont chiants à avoir dans ton alliage. De manière à ce qu'il s'évapore. Au niveau évaporation toxique et tout, la bijouterie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'où la hôte ? C'est pas une hôte super adaptée. Mais en même temps, moi, comme je coule, je suis toujours sûr de ce que je coule. C'est-à-dire de l'or ou de l'argent. Là, il n'y a pas de risque. Par contre, si tu coules des vieilles soudures au cadmium, c'est plus emmerdant. Voilà. Ça, c'est ton plan de travail pour la journée. D'accord. Alors, établi de bijouterie. Donc, de ce côté-là. Oui. Alors, l'écran et le binoculaire, ça ne se justifie pas encore pour l'instant. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va nous aider pour le certissage. Et en fait, on a un petit souci avec la caméra. C'est qu'en fait, si tu veux, la mise au point de la caméra du binoculaire n'est pas la même que celle des lunettes du binoculaire. Donc, soit tu travailles aux lunettes, tu vois ce que tu vois directement. Soit tu travailles à la caméra, mais tu ne sais pas le faire en même temps. La cheville bijoutier. Alors, le principe d'un établi de bijoutier, c'est que comme tu bosses avec des matières précieuses, tu récupères tout. Donc, tu as un bac dans lequel tu fais tomber toutes tes limailles, tes résidus de soudure, tu as tout, tout, tout tombe dedans. Oui, d'accord. Les soudures, on les fait... À l'ancienne. D'accord. Pas de soudure laser chez moi, on travaille au chalumeau. Ok. Chalumeau brésilien autopropulsé en l'occurrence. Très facile, très pratique. Une seule arrivée, une propulsion qui se fait avec une arrivée d'air directe. C'est juste top. Branché directement sur le bout de gaz sans détendeur. Ce truc est une découverte de génie et ça ne coûte pas cher en plus. Voilà. Bon. Eh bien, il y a cas. On va aller couler. Coulon. Hein ? Christophe Coulon. Putain. T'es viré. Un excellent moyen de savoir si notre lingotière est suffisamment chaude, on doit de toute façon le faire, mais c'est faire une lubrification. Voilà. Paraffine. En fait, tu la mets dessus et tu vois si ça fume beaucoup et que ça fond très vite, alors là, ça veut dire que tu as la bonne température. Voilà. Ok. Et là, c'est bon. Le but, comme je te l'ai dit, c'est vraiment que le métal coule directement dans le fond, histoire d'éviter de se prendre un retour thermique dans la tranche. Ok. Voilà. À partir de là, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, bonne chance. Je vais dégager un petit peu la place quand même. On ouvre, on prend, on coule, deuxième trou, une fois que c'est fini, tu reviens. À une main, à deux mains, comment tu fais, toi, d'habitude ? Moi, je le fais à une main et je maintiens avec la deuxième. On va faire ça, alors. Donc, j'ouvre par là. Vas-y. Comme ça. Voilà, exactement. Alors, à un moment donné, ça va couler, d'un coup. Hop. Bah, non. Là, c'est pas grave. Tu la remets dedans, on va voir ce qu'on a réussi à sortir en lingot. On est bon ? Ouais, on est bon, c'est terminé. Tu vois, ça coule vraiment. Ah oui, ça vient d'un coup, ouais. Ah oui, bah, j'ai pas du tout anticipé le truc, il est parti en face. On a bien fait de faire une répète. Ouais, on a bien fait de faire une répète. Du coup, on peut ouvrir la lingotière. Tu peux le faire avec les gants, normalement, tu vas pas trop le sentir. Si tu vas, c'est vite. Alors, si c'est invaisable, on attend un petit peu de ça. Je tourne dans le bon sens, hein ? Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Je peux juste lever l'étrier, tu vas voir que ça pue. Et tu mets un petit coup dans la lingotière, il va se couler. Voilà, impeccable. Bon, ben, malheureusement, ça foirait. Tu vois, c'est, en fait, là, le deuxième trou, il est là. On a un tout petit lingot de rien. Ouais, il est parti à côté. Et puis, on a une boule qui s'est perdue. C'est vraiment parti. D'un coup, ouais. Ouais, ouais, c'est ça que la coulée, c'est un petit peu particulier, quoi. On recommence ? On va recommencer, je crois. Juste aller chercher une pince, on va remettre le métal dedans. Ouais. On va repartir pour refaire une coulée. Ah, pas assez vite. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, la visée est nettement mieux. Mais tu vois, là, comme si tu veux, le Creaser froidit super vite. Le métal a solidifié, en fait, sur le... Oh, du coup, comment on fait ? On le met dedans. Et il va, attends, il va retomber tout seul. On va checker. Je pense que celui-là va être pas mal. On peut le faire en deux fois, du coup ? Là, je remets un coup par-dessus ou non ? Non, il va y avoir une cassure. Le métal dedans aura pris. Et du coup, tu aurais, en fait, deux lingots. On pile les l'un sur l'autre, mais deux lingots, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, franchement, tu me fais ça avec l'or. On a de quoi faire la bague. Ouais. On récupérera les chutes pour... Tu peux en faire. La troisième sera la bonne. C'est toi qui vois. Vraiment, c'est comme tu le sens. Bien. Yes ! Un. Ben. Il reste une mini crotte. Allez, c'est pas grave. Je crois que ton lingot, là, il va être pas mal. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que t'as visé deux trous à la fois. Merde, il était... Je l'ai vu tomber que dans un, pourtant. Moi, je l'ai vu tomber que dans un aussi. Mais apparemment... Ah, non, tu sais ce qui s'est passé. C'est très simple, en fait, t'as fait une coulée en plusieurs étapes. Ah, ouais. Et alors, du coup, il avait déjà durci, il l'a fait. Voilà, exactement. Ça, on le voit bien. Vas-y, je ne fais plus rien. Je te laisse faire. Ok. Ça a l'air d'aller, hein ? Ouais, ça a l'air d'aller jusqu'à là. Tu as rajouté la petite boulette d'aléage qu'on avait en plus, tu l'as misé dedans aussi ? Euh, ouais. Ok, super. Bah, évidemment. C'est pas grave, je pense qu'il va être bon. Ouais, mais on l'a quand même en deux morceaux, là. On l'a en deux morceaux, mais si on a un bon premier... Après, je crois qu'il y en a un qui est parti dans le... On va voir. 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 C'est une chute de métal. Voilà, vas-y, ouvre, on va voir ce qui se passe. Ouh, oui. Ouh, oui, je le sentais, ça. Ouais. Ça fait une petite saucisse. Bon, là, on est reparti. Venga. Tu vois, je l'ai foiré aussi. Je l'ai me merdé aussi. Quelque part, tu vois, ça me rassure. Je l'ai foiré aussi. Ah ouais, je l'ai presque encore plus foiré que toi. Tu vois, comme quoi... Ouais. Je ne sais pas quelle heure il a. 10h30. Franchement, ça va, on est large. Pour l'instant. Allez. Ouais, putain, tu ne veux pas. Ce n'est pas ta faute, en fait, du coup. C'est le four. Tout vient du four. Il n'est pas assez chaud ? Mais je ne sais pas. Est-ce que là, on aurait assez ? Il y a un moyen très simple de le savoir. Le poids ? Exactement. Parce que comme j'ai déjà préparé une chute, je sais plus ou moins ce que doit faire la bague. Parce que là, si on a assez, du coup, on peut faire l'autre alliage pour faire la plaque après. On va avoir besoin pour faire le chaton. Principe assez simple pour la suite. Le laminage. Donc, le laminoir, ça nous sert à deux choses. Laminé du fil, laminé de la plaque. Ouais. Voilà. Ici, on va laminé du fil. Donc, on va commencer par le gros trou qui est là. Et on va progressivement vers le plus petit. Exactement. En sachant que l'épreuve que j'ai faite pour ta bague, on est sur un corps de bague qui a 2 mm de largeur. Donc, on va arriver à un petit peu plus. On va arriver à 2 disques de 20. De manière à pouvoir, en fait, faire une finition correcte sans entamer plus que ça, le corps de bague. D'accord. Voilà. Alors, le laminoir, le principe. Tu as une molette sur le dessus qui te permet, en fait, du coup, d'ajuster la taille des cylindres. Enfin, tourne, tu vois que les cylindres s'écartent ou se rapprochent en fonction. Ce qu'on va faire, c'est juste aller voir ici un petit peu où on est notre petit lingot. On va le desserrer pour voir le desserrage max qu'on peut avoir à partir duquel il passe. Là, on est bon. Et on va leur serrer un petit coup. Je te le montre une première fois, puis je te laisse faire. Ouais. Tu mets le petit lingot à l'entrée. Je crois qu'on est encore un petit peu trop écarté. On va partir sur quart de tour en quart de tour. Moi, je te conseille de le faire en tirant ça. Tu mets la main derrière, tu récupères ton lingot et tu le fais dans l'autre sens. Alors, mets-t'en dedans. D'accord. Voilà. Là, tu vois, on voit que ça a commencé à attaquer ici au niveau des angles. D'accord. Tu vois, ça commence à faire un profil carré. Hum hum. Une fois que c'est fait, du coup, quart de tour. Et toujours sur le gros profil, alors. Pour l'instant, ouais. On changera à partir du moment où on aura vraiment les deux cylindres qui sont collés l'un à l'autre. Voilà. Tu dois faire gaffe quand même à ne pas te foutre les doigts dedans. Ouais. Donc, dans ce sens-là ? L'autre sens. Dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. Ah, on est au bout. On est au bout. Alors, du coup, on va le desserrer un petit peu et on va voir ce que ça donne au deuxième trou. Essaye de passer le lingot dedans. Voilà. Là, tu peux y aller. Je ne vais pas m'y faire le quart de tour. Non, non, c'est dans ce sens-là. Non, tu desserres. Voilà. À partir de là, on va s'arrêter pour ce coup-ci parce qu'en fait, quand on amine le métal... Ouais, là, le truc, il est dégueulasse, mais c'est normal. Quand on amine du métal, en fait, du coup, on déforme et en fait, on écrabouille le vide intermoléculaire. Sauf que ce vide, il faut le rétablir à un moment donné ou à un autre, sinon ton métal, en fait... Exactement. Sinon ton métal devient rigide et cassant. Ouais. Le principe de la trempe dans les lames en l'acier, etc. En fait, ici, on va le chauffer et le laisser refroidir doucement pour faire ce qu'on appelle un recuit. D'accord. Et le recuit, en fait, rétablit ce vide intermoléculaire et va nous permettre de revoir un métal malléable et ductile. Et allez, de plus en plus, non, non, tu le gardes. D'accord. C'est toi qui t'en occupe à partir de maintenant. Ok. La base de la base de la base du chalumage. Ici, on a des briques réfractaires. Hum hum. Qui nous permettent, en fait, du coup, de réfléchir la chaleur sur la pièce qu'on va chauffer. Hum hum. Jusque là, rien de sorcier. Non. On allume un petit peu. On augmente ou on réduit avec la molette de temps ici. On augmente ou on réduit l'arrivée d'air ici. Par exemple, là, je réduis l'arrivée d'air. Ça devient une flamme plus grasse. Flamme grasse, flamme sèche. Et on parle plutôt sur une flamme sèche, j'imagine, parce qu'elle est plus chaude. Alors, la flamme sèche, justement, est plus chaude, mais plus locale. Ici, le but, c'est de chauffer globalement. Donc, on va, en fait, aller chercher une espèce d'hybride. Voilà. Genre quelque chose comme ça. D'accord. Ça, c'est nickel. On peut augmenter un tout petit peu l'arrivée de gaz. Voilà. Ça, une flamme de recuit, c'est impeccable. Ok. Tu peux poser ta pièce. On va même la mettre ici, tu vois. Comme ça, en fait, la chaleur se répercute dans l'ensemble. Je te file ça. Et tu vas chauffer comme si tu peignes. Imagine que tu as un pinceau et que tu fais de la peinture. Dans ce style-là ? Exactement. Et alors, on va aller chercher une espèce de couleur luminescente rouge sombre. Plus près, plus loin, ou je suis bon ? Alors, le but, c'est que, en fait, ta flamme chauffe le plus, elle chauffe le plus sur le bout. Donc, tu peux éloigner un petit peu le chalumeau et tu peux arrêter de chauffer. C'est bon. Lève la flamme. Ah oui, ok. Juste sans cramer le bois. D'accord. Voilà, parfait. Donc, là, tu vois, notre métal est vraiment un peu plus que rouge sombre. C'est pas grave. Pour un recul, on peut aller un peu plus loin. Bah, oui. Tant qu'il ne se barre pas, je pense que c'est bon. C'est ça. Tant qu'il ne se barre pas, tout va bien. Pince, ça s'appelle une Bruxelles. C'est pas parce qu'on est en Belgique. Ça s'appelle une pince Bruxelles. D'accord. Tu peux prendre ton métal et on va le mettre à refroidir ici dessus pour accélérer le refroidissement. Je croyais qu'il fallait le refroidir au contraire lentement. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est le refroidir. En fait, c'est une forme de refroidissement lent. Quand je dis qu'on va le refroidir lentement, c'est qu'on ne va pas le foutre dans l'eau. Ah oui, d'accord. On ne va pas figer les molécules. C'est-à-dire que là, c'est un refroidissement qui est tempête. Maintenant, on le laisse redescendre. On le laisse redescendre et il va redescendre assez vite, normalement. Le meilleur moyen de le savoir, quand il est froid, tu lèches ton doigt, tu mets dessus. Si ça fait pssst, c'est que c'est encore très chaud. Ouais, c'est encore chaud. Ça fait un petit pssst. Ouais. Voilà. Puis je l'ai senti dans le doigt aussi. Techniquement, c'est tabac qui s'évapore, c'est dégueulasse. Ouais. C'est tabac qui va avoir une drôle d'odeur après. Je te propose qu'on attaque la deuxième coulée. Par contre, la couleur, c'est marrant, c'est les oxydes qui font ça ? Alors, c'est lié au chalumeau. Je pense que ça doit être une oxydation liée au gaz. Parce que l'or, normalement, en termes d'oxydation, ça réagit très très peu. Maintenant, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, cette couleur. Mais t'inquiète, on va... Oui, mais dès qu'il passe dans le lami noir, il... Non, 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 justement. À partir de là, maintenant, on va devoir rajouter les étapes. On a deux étapes à rajouter. La première, c'est le dérochage. En fait, on va prendre la pièce quand elle sera froide et la mettre dans un bain d'acide qui va en fait virer tous ces trucs noirs. D'accord. Ou alors, on gagne un petit peu de temps, on fait un émerisage, c'est-à-dire un ponçage de la pièce, sauf qu'on perd un peu de matière à chaque fois. Oui. Pas beaucoup, c'est vraiment... Oui, oui, oui. On compte en centième de millimètre. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec... Quand tu vois les mecs bosser le fer et que tu as les trucs... Les scories. Non, non, non. Non, en fait, en bijouterie, on n'a pas de scories. D'accord. Les alliages de forge sont beaucoup plus... Beaucoup moins stables, enfin, au travail, que les alliages de bijouterie. Nous, on est... Ah oui, donc, ouais, donc le laminoir, il ne va pas du tout avoir l'effet que j'imaginais... Non, 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 le laminoir ne va pas faire des éclatements dans ton métal. Non, encore. Du coup, il est froid. Est-ce qu'on le passe au dérochers ou est-ce que tu veux l'émeriser ? Enfin, le poncer. Moi, je veux bien voir l'acide, comment il bosse dessus. Tu ne le verras pas bien. Tu ne le verras pas bien ? Parce que ça ne bosse pas vite, malheureusement. Ah. Ah, ben aussi, ça prend du temps. On va peut-être aller à l'essentiel, non ? Je ne sais pas. Bah, écoute, on peut le faire une fois. De toute façon, on doit recuire régulièrement. Ah, d'accord. Oui, bah, alors, autant le voir au moins une fois. Et puis, si après, l'autre va plus vite, on le verra plus vite. Je ne sais pas si c'est réellement de l'acide. Voilà. Moi, je l'achète en tout fait. J'achète celui-là pour une raison simple, c'est qu'en fait, il est déjà prêt. C'est en vente libre. Je n'ai pas de souci avec ça, je t'en prie. Maintenant, tu peux utiliser un dérochage fait maison, ce qui m'est déjà arrivé de faire avec un acide sulfurique. On peut l'utiliser de deux manières, soit de chaud, soit de froid. Ça, ça n'a rien à voir. Sachant que si c'est chaud, ça va plus vite parce que... Exactement. Comment on dit ? Catalyse, c'est ça ? Certainement. Tu as probablement raison. Donc là, simplement, on le prend. Ciao, bisous. On me laisse là pendant cinq minutes. Ok. Voilà. Par contre, on ne verra pas d'effet instantané. On ne verra pas de petites bulles ou de petites décompositions. Est-ce que tu arrives à le cadrer qu'on voit la gueule qu'il a maintenant et on revient dans cinq minutes et on voit la gueule qu'il a ? Tu le vois au travers ou attends, regarde par-dessus ? Oh putain, noir sur noir, ça va être... Bah oui, mais justement, comme toi, on verra la différence après. Tu l'as ? Yes. Donc, au niveau outillage, ce qui est cool avec la bijouterie, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des quantités de place astronomiques. Bref. Moi, tout mon outillage tient là-dedans. Alors, très facile. Ça, c'est tout ce qui est fraise. Alors, on a de la fraise diamantée, on a de la fraise de pose, on a de la foreuse. Ici, on a tout ce qui sert à polir. Mais est-ce que tu as la fraise clément ? Les pinces ? Les pinces. Je disais qu'ici, on va quand même en utiliser quelques-unes. Et celle qu'on va le plus utiliser aujourd'hui, ça va être celle-ci. Alors, c'est une pince qui a une petite particularité. Parce que, normalement, les pinces, tout le monde voit ça comme ça. Deux becs plats. Oui. En fait, celle-ci, elle a un bec plat et un bec rond. C'est ce qu'on appelle une pince à corps. Et en fait, ça va nous servir à prendre notre fil une fois qu'il sera prêt, à mettre l'arrondi à l'intérieur pour en fait le cambrer et venir forger notre corps de bague à la main. Donc, on va tenir notre fil et, avec l'aide de la pince, on va forger le corps de bague. D'accord. Ça, c'est pas mal. Donc, tout ce qui est Bruxelles, soudure, etc., soudure en tube, très pratique. Comme chez le dentiste, tu prends, tu pousses, t'as de la soudure qui sort, tu la mets, tu chauffes, c'est soudé. Ça, c'est vachement sympa. Du coup, on va faire l'arrondi à la main. T'as un repère, un truc autour duquel tu l'enroules pour avoir quelque chose de bien enroulé ? Après, ouais. Justement, je vais te montrer ça. Ok. Ici, on a tout ce qui est traçage et mesure. On va avoir besoin de ceci pour mesurer l'ouverture de notre lingotière. Tu fais un outil que j'ai déjà vu. Voilà. Alors, par contre, j'ai jamais été foutu de comprendre comment mesure les dixièmes. Celui-là est au vingtième. Alors, c'est très facile. Donc, ici, t'es à 5 mm, par exemple. Donc, tu prends pour repère le zéro. Le zéro, c'est ça. En fait, ton zéro, tu sais que t'as été un peu plus loin. Donc, tu sais que t'es à plus, du coup, maintenant que 5 mm, mais à combien au niveau du... Ah oui, d'accord. En fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder sur... Enfin, non, c'est le seul moyen de le savoir. Quel cran est aligné sur quel trait au-dessus ? Et là, tu vois, le 2 est parfaitement aligné avec le trait. Alors, moi, je vois pas... Les deux traits, celui de la glissière et celui de la latte fixe, sont parfaitement alignés. D'accord, oui. Et donc, ça veut dire qu'on a 5 mm, virgule 2 ? Exact. Ok. Voilà. Tu as tout compris. Bon. C'était pas si compliqué. Si on avait eu le trait entre le 1 et le 2, qui était parfaitement aligné, on aurait eu 1,5, tu vois. Et là, ça nous permet de mesurer du coup au vingtième de millimètre. Sinon, plus simple. Voilà. Tu as celui-là. Le digital, voilà. C'est tout simple. Ça va jusqu'au centième de millimètre. C'est fiable. C'est fiable. Il faut juste pas les dérouler trop vite. Il faut avoir un truc de quand même bonne qualité. Ceci, on va aussi s'en servir. Ça, c'est pour la taille de la vague. Exactement. C'est ce qu'on appelle un triboulet métrique. Hein ? Triboulet. Triboulet. Métrique. Métrique. Ah oui, j'avais entendu ça en un mot. Je mets triboulet métrique. Du coup, ça, on va déjà les garder. À ne pas confondre avec le triboulet de forge. Qui est celui-ci. Celui-ci, c'est un petit. J'en ai un plus gros qu'on ira chercher tout à l'heure. Qui était accroché là-bas, non ? J'avais cru le voir tout à l'heure. Je crois que je l'ai laissé dans les câbles. Je l'ai vu quelque part. Et du coup, ça, ça nous sert en fait à forger les anneaux. La différence, c'est que celui-ci, il est en alu. Il est assez sensible au choc. Celui-ci, c'est du gros acis bien lourd. Donc celui-là, c'est pour le former. Celui-là, c'est pour le mesurer, c'est ça ? Exact, c'est ça. Ce qu'on va faire en fait, très bêtement, ça, ça va nous servir plutôt à la mesure finale. Sur le triboulet de forge, on va se mettre une marque en fait à la bonne taille. Ce qui va nous permettre en fait de marteler la bague de manière à la mettre à la bonne taille. On va mesurer 14 mm d'ouverture intérieure dans notre lingotière. Et on va faire de l'alliage. Peut-être encore serré un peu, non ? Ou t'es dedans ? Vaut mieux un petit peu desserré que pas trop serré. Bon, bon, ça doit être bien. Elle va se donner un petit peu l'éminage aussi. On va prendre un alliage. Donc là, ça va être un peu plus simple quand même. Oui, 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 le trou est plus facile à viser. Pour le titre. Je crois qu'on ne va pas arrêter. Tu savais que pour faire les pas de vis, on utilise un tarot. Pour faire le filetage, on utilise un fion. Ah, ça, je ne connaissais pas, ça. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont passionnés de pièces de monnaie, je ne sais pas s'il y en a parmi les gens qui t'en regardent. Il y en aura forcément au moins un. Voilà. En fait, les modules 20 francs, les 20 francs or, les fameux Napoléon, tels qu'on les appelle, en fait, sont toujours les mêmes. Ils ont un poids standard de 6,45 g. Et vu que les poids des monnaies sont garantis par les états, on peut être sûr que c'est fiable à 100%. D'accord. Pour une fois, ils ne nous en tultent pas. On va se faire un petit peu mousser. J'avais prévu quelques petites choses. Voilà, ça, c'est des 20 francs or. Ce qui est surprenant, on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais ce qui est surprenant pour une pièce en or, pour n'importe quel objet en or, c'est le poids, putain. Donc là, c'est toujours du 90%, c'est ça ? C'est un module 20 francs. Donc ça, c'est des pièces qui ont... Je t'en prie. Ça, ce sont des pièces qui ont été circulantes, celles-là, en l'occurrence. D'accord. Quoiqu'à l'époque, avec 20 balles, tu savais acheter quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que les pièces de 20 francs étaient en or. Maintenant, à l'heure actuelle, je vais te montrer un comparatif, tu vois, on va parler un petit peu de ces économies. Ça, c'est une pièce officielle, de 100 euros en or. Ah la vache. Voilà. Putain. Donc à l'époque, 20 francs. Je n'avais jamais rien vu de tel. 100 euros, 20 francs, donc 50 centimes. Il y a 200 ans qu'il les sépare quasiment. Où est-ce que tu trouves ça ? Ça ? Ouais. Tu les achètes. Oui, mais où ? À la maison de la monnaie royale, par exemple. D'accord. Enfin, tu peux les commander, en fait, si tu veux, les frappes de monnaie se font par les États officiellement, depuis toujours. Mais tu payes ça 100 balles, alors ? Non. Oui, tu payes forcément plus. C'est ça où le souci. C'est qu'en fait, tu payes plus. Mais par exemple, j'ai acheté une pièce pour ma collection, une pièce de... Je crois que c'était une pièce de 100 euros que j'avais payé quelque chose comme 300 euros pour la collection. Sauf qu'en fait, elle pèse tellement en or que maintenant, elle vaut plus en poids d'or que ce que je n'ai payé à l'époque. Ah ah, d'accord. Metal, valeur sûre, valeur refuge, tout ça. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, du coup, une pièce comme ça, si tu l'achètes, du coup, elle vaut combien ? C'est très simple. On va le savoir au poids. Je devrais la racheter. Et on va aussi voir. Voilà, elle fait 3 grammes 10. Ce qui veut dire qu'on est sur du 900 millièmes. On considère que c'est plus ou moins 52 euros du gramme, du coup, puisqu'on a un cours de 58 000. 150 euros, quand même. Ça fait un peu plus de 150 balles, ouais. Donc elle vaut plus en métal qu'elle ne vaut en euros. Sachant que l'aspect initial de la pièce de monnaie, c'est quand même de contenir en métal son équivalent en valeur économique. Mais ça varie tellement, l'or. C'est ça. Ouais, l'or, pour l'instant, c'est une catastrophe. Pour les bijoutiers, c'est un casse-tête. Pour les racheteurs d'or dont je fais partie, c'est aussi un casse-tête, parce qu'en fait, on doit ajuster nos prix en constant. Et surtout, on a des mesures de trésorerie qui doivent se faire, qui sont complètement claquées. 1 gramme d'or. Actuellement, moi, je le rachète 39,44 euros. 1 gramme. 1 gramme. Je veux dire, là, tu vois, techniquement, si on prend ça, il y a 8 grammes. Là, il y en a pour 240 balles de métal au rachat. C'est ouf. C'est fou, hein. Nickel. Non, cuivre. Juste, juste, juste. Ouh, abaisse la tête. C'est super impressionnant, quand tu n'as pas l'habitude, les trucs rouges. Joli, presque. On va avoir plusieurs lingots, quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça nous simplifierait la vie d'en avoir plus. Mais je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait en parlant là-dessus ? On refait ? C'est toi qui c'est ? On va faire un petit quelque chose. En fait, on doit avoir une plaque de à peu près 8 dixièmes d'épaisseur pour faire notre chaton. Ici, on va juste mesurer, voir ce qu'on a. On a un petit peu plus de 3. Ce qui veut dire qu'en laminant, on va avoir un peu plus de 3 fois cette longueur-là. C'est assez ? C'est pas assez ? Je pense qu'on va être bon. Je pense qu'on va être bon. À partir de maintenant, ça va être super comique parce qu'il va falloir que tu bosses sur deux pièces en parallèle. Il va falloir qu'on travaille sur ton tube et il va falloir qu'on travaille sur ton corps de bague. Donc on va optimiser notre régime de boulot de manière à ne jamais être sans rien faire. Et à partir de maintenant, ça va chauffer. Ça va être plus dynamique. Allons-y. Donc étape suivante, on va le laminer aussi, lui, c'est ça ? Ouais, mais on va d'abord aller récupérer dans le dérocher notre petit corps de bague et on va le rincer pour ne pas avoir de l'acide plein les pattes. Notons qu'il a bien changé de couleur plus tard. Petit coup de rinçage. Parfait. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Il va nous falloir un petit peu de lumière, mais il y a quelque chose d'intéressant à voir, à comprendre le pourquoi du comment du dérocher et de ce mec lit dans mes pensées. C'est fou. Ouais, c'est pas mal. Les espèces de petites croûtes marron qu'on voit ici. Ça, c'est du borax. C'est du borax et ça peut être des impuretés. Ici, ça, c'est un peu plus de l'impureté et de la graisse, de la paraffine probablement. Celle-ci, ici, non plus. Mais il y a en fait, en surface, on ne le voit pas toujours, il y a des espèces de croûtes de borax. Le borax, en fait, quand on le chauffe, il cristallise et en cristallisant, il devient extrêmement solide. Alors, pour un lami noir, c'est pas dramatique. Maintenant, pour des outils un peu plus sensibles, par exemple, pour des lames de scie, tu vas niquer tes dents, en fait. Parce que le borax, c'est vraiment solide. C'est presque comme du verre. Du coup, le but du jeu, quand on le passe au dérocher, c'est d'avoir une surface qui soit clean. Mais alors, attends, le borax, il vient d'où ? À quel moment du processus on a mis du borax ? On n'en a pas mis, mais il y en avait déjà dans le creuset. Parce que j'en ai mis hier. Ah, d'accord. En fait, le borax, tu le mets normalement pour diminuer le point de fusion, ce qui n'est pas nécessaire avec un faux, mais ce qui est nécessaire pour affiner un alliage. Et comme je te l'ai dit hier, les alliages, j'ai dit un petit peu les affiner. Je vais les rendre un petit peu plus purs. Donc, il y a du borax dedans, donc il va rester collé. Le truc, c'est que ça fait une espèce de gouttière, si tu veux, le long du truc. Là où tu coules, le borax, ça a un effet un peu plastique fondu. Tu coules, ton métal se barre, mais ton borax reste. Il fait une espèce de coulée. D'accord. Du coup, quand tu recoules, il y a du borax qui vient avec. Le but, c'est de ne pas en avoir dedans. Mais alors, il est en surface, c'est ça ? Alors, ici, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, je suis étonné parce qu'hier, j'ai quand même un petit peu mis la dose, mais généralement, il va se foutre en surface, ouais. Ou alors, il va se mettre dans les petits trucs ici. Donc, du coup, on peut l'enlever, quoi. On peut l'enlever, et ça, on l'enlève avec le dérochage. Ok. Ce qu'on a fait avec cette pièce. Mais donc, du coup, celui-là, il passe à la scie d'après ? Ouais, tu peux déjà même le mettre. Comme ça, on est sûr qu'il décline. Quand on l'a mis, on n'a pas de merde dedans. D'accord. Et puis, on va passer au laminage de notre corps de bague. à chaque fois, perdre ta mesure. Ouais. D'accord. Et à peu près tous les 4 ou 5 quarts de tour ici, on fera un recueil. Il faut l'éloigner un tout petit peu. Il faut vraiment que le bout de tombe d'art, désolé, ça s'appelle comme ça, le bout de tombe d'art frôle la pièce. Titre. Voilà, oui, oui. C'est tellement prévisible. Je t'ai dit, tu vas en avoir quelques-uns. Non, mais c'est bien, la bijouterie, la joaillerie, il y a plein de jolis termes. Alors, ce qu'on fait là, en fait, techniquement, c'est de la bijouterie. Justement, c'est... Quelle est la différence ? Moi, j'avais entendu que la différence, c'était le joaillier fait les bijoux, le bijoutier les grands. C'est pas ça ? Alors, non, en fait, le joaillier fait des joyaux. C'est bon, là, t'as assez recul. En fait, ce qui distingue le joaillier du bijoutier, enfin, moi, je le vois comme ça et d'après ce que j'ai compris des définitions, je suis quand même un petit peu intéressé au sujet. Le joaillier, en fait, va prendre une pierre, fabriquer un montage complètement autour, mais on parle de joyaux. Les joyaux, c'est des pierres qui sont quand même relativement extraordinaires. Ouais. postos, des trucs lourds, vraiment du gros, du joyau. Tandis que le bijoutier, moi, par exemple, je me définis comme artisan bijoutier. Pourquoi ? Parce que je fais... J'ai pas la prétention d'aller monter des pierres à 10 000 euros. Voilà, je fais de... D'accord. Je suis un mécanicien du métal, on va dire ça comme ça. Ok. Et alors, l'orfèvre, c'est que les métaux ? L'orfèvre, c'est quasiment que les métaux et l'orfèvre travaille avec toutes les techniques de ciselage, par exemple. L'orfèvre peut fabriquer de la pièce de forme. L'orfèvre peut te faire une cafetière. Moi, tu me demandes de te faire une cafetière, je vais te l'acheter chez Mediamark. Je peux juste le foutre dans l'autre, c'est qu'il est déjà dans le bac. Ah, tout d'accord. J'utilise la même pour la journée. C'est pas un acide très agressif, vraiment. Et je le dilue assez fort. Ouais, mais comme je sais pas, dans le doute, tu sais. La même chose. Mais là. Sauf qu'ici, ouais, déjà. Et ici, on va pas faire des quarts de tour, on va faire à la limite des douzièmes de tour. Douzièmes de tour ? Ouais. Pour la bonne raison que ton métal est beaucoup plus large, beaucoup plus épais. Enfin, épais pas tant que ça, mais beaucoup plus large. Du coup, ta surface de contact va être complètement claquée et la difficulté de le tourner, ça va être un autre délire. D'accord. Là, ça devient plus difficile. Du coup, on va faire un recul. Déjà là, maintenant ? Ouais. Dans la vache ? Ouais, ouais. On va les enchaîner. Ouais. T'en fais combien, à peu près, pour... On va faire une dizaine de recul par pièce, à peu près. D'accord. Après, si on veut économiser un petit peu de temps, plutôt que de l'acide, on peut le faire à l'aimerisage. On avait dit qu'on verrait ça aussi, non ? Ouais, tout comme tu le veux. On peut test. On peut test ? Alors, pour l'aimerisage, moi, je gagne un temps de dingue. Plus facile. J'utilise ceci. C'est un clou à aimeriser. Tu vois, c'est une espèce de mandrin fendu dans lequel je viens coincer un papier de sable. Papier ponte, papier aimeris, on va passer comme on le veut. Et on va le fixer sur le Dremel, qui, lui, va balancer du 5000 tours minutes, vitesse minimale. Et en fait, ça va simplement nous permettre de virer toute l'oxydation et retravailler directement notre lingot. Ah oui, ça va légèrement plus vite. Voilà. Le but étant de retirer toute la partie noire sans forcer le foutre. Et là aussi, on va voir si on a des micro-fissures. Et là, on en a pas. La surface, c'est nickel. Tu veux test ? Ah oui. Il faut le faire du coup sur chaque face. Les bouts, on s'en fout. Les extrémités, on s'en fout. Mais chaque face, c'est les petits angles. Bof. Écoute, là, encore une fois, je vais faire appel à l'œil de l'expert. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, lui aussi alors ou quoi ? Non, lui, on va le mettre au dérochage. Le temps qu'on fasse de l'aminage de celle-ci. D'accord. Viens, je m'en occupe. Tu peux déjà commencer de l'aminage de l'eau. Ok. Le processus est vachement répétitif et prend du temps. Et mine de rien, les batteries des caméras vont peut-être pas faire la journée à ce rythme-là. Donc on va couper et on va reprendre un peu plus tard. Regarde, je vais faire un tour de magie. Je fais ça et... Voilà. Bon. On a triché. Et en plus, de toute façon, on a filmé des tas de choses entre-temps. Donc en fait, je vais quand même les mettre au montage. Ça prend forme, hein ? Bon, ça fait un anneau très grand. Oui, mais là, on va pouvoir presque faire un bracelet pour madame. Oui, c'est ça. Le but n'étant pas de... De 15. Eh bien, écoute, on va se laisser ça. Et l'autre, de 23. Ah, il est plus large. Peut-être qu'on a poussé plus d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas dramatique. On va se laisser ça. On va essayer de terminer la plaque. Et puis, on va pouvoir attaquer tout doucement le corps de bague. Ok. D'après ta mesure, on a estimé que ce serait une taille 54. Oui. Comme je te l'ai dit, 65% des femmes font une taille 54. C'est la taille la plus commune. D'accord. Après, les 10-15% font 56, 10-15% font 52. Pas des doigts de bûcheron ni de... 54, normalement, on est bon. Après, toute façon, le montage qu'on va faire maintenant, c'est le mettre à mesure. On se serait con, tu dois retaper 4 heures de route aller-retour pour faire juste une mise à mesure. Donc, on va essayer de taper juste du premier coup. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est avoir un anneau de 54 mm de circonférence intérieure. C'est comme ça qu'on prend la taille de bague. Ici, du coup, on va devoir prendre un petit peu plus large puisque notre corps va s'entrecroiser. On va venir fixer le certi ici. Donc, on va prendre plus large, on va laisser dépasser les pattes de la bague, venir mettre notre chaton. Et une fois qu'on a mis le chaton, tac, tac, on coupe, on lime et on fait une finition comme on l'a vu sur le proto. Oh, ça rejoint. C'est pas mal. C'est pas tout à fait. C'est bon. C'est bon, super. Tu vois, il était devenu beaucoup plus orange. Oui. Ça, ça veut dire que là, tu dois calmer le jeu. Oui. Sinon, tu fais une partie de ton truc. Ça serait dommage maintenant. Oui, certes. Ça ferait beaucoup de temps perdu. Euh, ouais. Mais ça, c'est l'histoire de la bijouterie. Tu passes ton temps à perdre du temps. En fait, finalement, les bijoutiers, ils travaillent que très peu. C'est pour ça que quand on bosse, moi, par exemple, quand je fais une journée complète à l'atelier, je prends de la réparation, de la création, je fais pas. Pour des raisons simples, déjà, parce que je n'estime pas être le meilleur créateur du monde. En plus, j'aime pas ça. Dans certains cas. Et en fait, ce que je crée, je n'arrive pas à la vendre parce que je l'aime bien. Ça, c'est un peu le problème. Quand je fabrique des bijoux, je me dis, ah, c'est joli. Puis, je le garde. Du coup, c'est pas rentable comme process. C'est pas terrible. J'ai pas décidé de monter une boîte philanthropique où je peux me permettre de ne pas gagner de sous, malheureusement, comme tout le monde. Du coup, quand je fais des réparations, je fais plusieurs trucs en même temps. Je chauffe un truc, je fais une soudure, je mets dans le dérocher, je ramène, je remets une pierre, j'essaye de rouler pour optimiser un max montant. Les bijoutiers, c'est les paillasses. C'est comme les clés, non ? On va pouvoir le laminer encore un petit coup. Il faut frotter un petit coup. Et puis tout ça, ça part. Le dérocher, ça ne fait pas forcément partir. Ce qui fait partir les crasses, c'est ça. Ça, on verra après. Un truc avec le trasson. Ouais, c'est ça. J'ai le même, mais moi aussi, c'est pour les silences. Oui, pour nettoyer. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que c'est ? C'est un steamer. C'est un propulseur de vapeur à haute pression. Ah, non, ça, j'ai pas mal. Donc, t'as genre 12 bar de vapeur. Ah, ça, c'est pas mal. Du coup, pour te virer toutes les merdes, les... Parce que les gens sont des gros dégueulasses. Quand ils donnent des bijoux en réparation, ils ne pensent pas qu'ils aient mis un coup de brosse à dents. Et c'est pas des crasses, c'est pas des crasses genre par terre. T'as déjà nettoyé une boucle d'oreille ? Je pense que non. Non. Voilà, mais t'imagines pas ce qu'il y a dans une putain d'oreille. J'ai pas de boucle d'oreille. Non, mais il faut qu'on s'imagine pas ce qu'il y a dans une oreille. Ouais. Enfin, ce qu'il y a derrière une oreille. Parfois, il y a... Enfin, je vais m'abstenir d'anecdotes dégueulasses, mais même les bagues... Si, 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 les gens aiment les anecdotes dégueulasses. J'ai déjà eu des boucles d'oreille qui perdaient la moitié de leur poids après un nettoyage. Tellement il y a du sébum, des squam de peau collés, des cheveux enroulés, des trucs dans le genre. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Alors note, le jour où c'est la guerre et vous voulez planquer votre or, passez-lui un coup de chalumeau dessus, personne ne saura que c'en est. Suite des opérations. Donc là, on a notre précor de bague, laminé, sauf qu'on a un petit peu trop. On peut le taper au jugé. On doit avoir à peu près 60 mm de longueur. Rien que là, courber le truc, il fait 90, enfin 90. Du coup, forcément, si on l'étend, on va avoir 10 cm. On va devoir couper une partie. Ce qu'on va faire, on va couper déjà une des sections. Parce qu'en fait, si on regarde ici, tu vois. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. On s'en fout, ça, on va le virer. Pareil de l'autre côté. Donc on va couper ça droit. On va reprendre une mesure nickel de ce qu'on a besoin comme métal. On va recouper de l'autre côté. Ensuite, on va reprendre la pince à corps qu'on a vue tout à l'heure. Tu vas commencer à faire ton anneau. On va forger une partie de l'anneau, le pré-souder pour le mettre rond. Et de là, on aura déjà une première idée de ce que va nous donner cette bague. Ah, ok. Ok ? Pour la découpe, rien de très compliqué. Ça, c'est des lames de scie. Ce n'est pas très épais. Et encore, celle-là, c'est déjà des grosses. Il y a moyen d'avoir vraiment beaucoup plus petit. Oui, c'est certain. On dirait des cheveux. Oui, c'est ça. Mais c'est des cheveux avec des petites dents. Si tu veux, on peut le regarder au binot, c'est assez rigolo. La scie, ça s'appelle une scie Bocqueville. Je ne sais pas d'où vient le nom. Du mec qui l'a inventé, probablement. Monsieur Bocqueville, sans doute, on lui passe le bon jour. On espère qu'il va bien. Mon avis, il a plus mal aux dents depuis longtemps. Oui, je pense que c'est fini aussi. L'avantage, c'est que tu peux péter les lames de ce truc-là. Tu sais les remplacer, c'est juste un coup d'oreille de Mickey, là. Et tu remets une nouvelle lame. Combien ça vaut une lame comme ça ? Parce que c'est quoi ? Alors, les lames comme ça, ça s'achète par 144 lames. Ah oui, ça ne doit pas être trop ché. Regarde, ici, on a des pochettes de lames. Ah oui, ok. En fait, ça, ça t'indique le nombre de dents par centimètre. Non, moi, je m'attendais à un truc super giga cher. Non, non, c'est 144 pièces. Et je pense qu'on les paye une histoire de 20 euros, les 144. Donc, ça va encore. Tu as le droit d'en casser, aujourd'hui. Et ça va certainement arriver. Ok. Alors, petit tuto découpe. Tu découpes toujours dans l'ouverture de ta cheville. L'ouverture de ta cheville. Tu vois, il y a un V dans la cheville. Tu serres en fait à faire bras de levier avec ta main, de manière à ce que ton métal ne bouge pas quand tu coupes dedans. Tes lames de scie, elles sont orientées vers le bas. Ce qui veut dire que tu découperas vers le bas, pas vers le haut, forcément. C'est comme une scie à dos, enfin, une scie normale, mais en tout petit. Donc, tu la lèves à chaque fois ou tu fais des allertours ? En fait, tu fais ça. Je vais faire la première découpe. Je te laisserai faire les autres après. Je vais essayer de la faire bien droite. Au début, le truc un peu casse-bite, ça, tu le verras, c'est d'entamer la première découpe. Arriver à faire ça. Au début, tu fais ça et tu râpes tout ton bijou. Une fois que tu es dedans, le but, ce n'est pas de pousser. Attends, je vais juste faire ça pour récolter mes brailles. Le but, ce n'est pas de pousser, c'est juste de faire des mouvements. Pas des petits machins comme ça, mais plutôt des... Ah, tu vois, par exemple, là, j'ai fait une connerie. Tu as aussi trop vite, j'ai sauté. Quand tu arrives au bout, tu dois faire gaffe. Parce qu'en fait, comme ta lame fait une certaine résistance quand tu descends, au moment où tu passes complètement au travers, tu n'as plus de résistance et généralement, ce truc-là vient te péter le doigt. Ce n'est pas très agréable. Et alors, quand tu casses une lame, pareil, parce que les lames, généralement, se cassent un petit peu là, du coup, ça devient très pointu et du coup, tu peux te l'enfoncer dans le doigt. Un jour, j'ai une nana comme ça qui s'est transpercé le doigt, de part en part avec une lame. Donc, il vaut mieux éviter, mais elle chie vraiment comme une débile. Au son, on entend qu'on est bientôt au bout. Voilà. Là, on a la base de notre corde balle. On va essayer d'en mettre ça à l'endroit. On est pas mal. C'est encore très légèrement courbé, mais pour prendre notre mesure, au moins, on sera droit. Et après ça, toutes ces opérations-là, il faudrait que tu les fasses, mais de l'autre côté. Maillé, avec tête en buis, très solide, et ça ne fait pas de coup dans le métal. Jamais redresser au marteau, sinon tu fais des impacts dans ton métal. Après, tu as une vague un peu cabossée, un peu dégueu. On prend ce qu'on appelle un tas. C'est droit. Tu peux prendre le maillé, vas-y. On va mettre notre fil ici, et on va marteler le fil. Dans ce style-là ? Dans ce style-là. Tu peux y aller généreusement. D'accord. On ne devra pas avoir un plat parfait, mais on devra avoir quelque chose qui nous permette de faire une mesure correcte. Voilà. C'est plus ou moins droit. Du coup, on va mesurer notre 58. On va se prendre plus pour être vraiment certain. Je ne voudrais pas qu'on la foire. De toute façon, on a trop de métal. Donc, on va prendre 70, et il faut tracer avec ça. Vas-y, tu fais comme ça avec le... Ah oui ? Nickel, tu as une trace. Super. Non. Voilà. Et donc là, un coup de scie, c'est ça ? C'est ça. Et alors, si possible, en suivant bien le trait. Et là, tu redresses vraiment ta lame, pour scier vraiment à la verticale. Non, non, verticale. Encore, 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 encore. Stop. Non, t'es encore arrivé au bout. Je sens que le métal est chaud aussi. Oui. Hop. Hop. On a perdu 200 balles. Oui, c'est ça. Voilà. Ça retombe dans la boibotte. OK. Là, on a la bague. Allons-y, passons à la suite. Et la suite, c'est faire la bague. Triboulet de forge, baguillet. Ça, ça va nous servir à former l'anneau. Ça, ça va nous servir à mesurer ce qu'on va forger. Sur le baguillet, on a toutes les tailles dedans. On va chercher celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la 54. Voilà, qui est ici. On va l'amener là. Donc, on sait, d'ailleurs, il y a encore un petit morceau de trait noir. Parce que le 54, tu as dû le faire souvent, du coup. 54, ouais, c'est la taille que je fais le plus souvent. C'est les mises à mesure que je fais le plus souvent, quasiment. Pince à corps, parce que je t'avais expliqué, un côté courbe, un côté plat. Le côté courbé, on va le mettre à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'en prenant ici, je vais commencer à plier mon anneau par là. Le but du jeu, ça va être de mettre des petits coups de pince. Alors, tu as plus de puissance si tu prends en bas, forcément. On va commencer sur le milieu. Je vais essayer de le faire à la lumière pour qu'on voit bien. Après, ce sera à toi de jouer, mais bon, mais tu pinces vraiment à la toute base. Ah oui, la vache. Tiens. Du coup, là, on va essayer de trouver la courbure parfaite de notre anneau. On va essayer de tomber directement sur du 54. Ce qui, le faire comme ça, est quasiment impossible. Et alors, en fait, le gros avantage de cette pince, c'est que le côté courbe, à l'intérieur, ne fait pas le moindre coût, si tu veux. À l'extérieur, on pourrait dire, ouais, mais il y a des traces ici. Bon, de toute façon, on va devoir refaire une finition sur notre bijou. Si on regarde, il faut qu'on arrive à avoir, tu vois, elle tombe pas trop mal, tu vois, au niveau du matching par rapport à ce qu'on a fait avant. Il faut qu'on essaye de garder cette même courbure sur tout l'anneau. Toi, le jouet. Bon, la ligature, la bague, on doit la souder pour l'avoir complètement arrondie. On doit réussir à la maintenir, du coup, serrée, comme ça. Le truc, c'est qu'il y a une certaine élasticité dans notre métal. Donc, on va, en fait, la resserrer. Et on va utiliser ceci, ce fil à ligaturer qui est en acier. Et c'est un acier de merde, tu vois, c'est partiellement roulé. Et on va juste faire ça de manière à maintenir la bague fermée, mettre un petit, petite proute de soudure et puis on va chauffer ça et soudé. Le principe, ça va être, du coup, de tenir l'anneau serré et de ligaturer en même temps. Un plan bien serré sur la... Elle est super dure. Franchement, ça va être une bague de top qualité. On va faire autrement. Moi, je la tiens et tu la ligatures, ça va ? Pareil, ça m'est égal, tiens. C'est quand même vachement pratique de bosser à quatre mains. Mais après, nous, on utilise des troisième mains en bijoterie. C'est des espèces de pinces sur bras que tu sais venir mettre pour avoir des troisième mains. Donc, ça existe. Ça existe, mais je trouve que ça vraiment absolument pas pratique du tout. Parce qu'en fait, la troisième main, tu peux t'en servir pour plein de trucs. Mais par exemple, pour soudé, tu oublies parce qu'en fait, elle prend la chaleur. Bon, allez, c'est à ton tour de ligaturer. Donc, tu fais combien de tours ? Deux tours. Bien serré. Est-ce qu'on est pas mal là ? Ça a l'air bon, hein ? Là, en fait, on va lâcher et on va voir si ça... Le jour revient. Quasiment pas. Ok. Donc là, on va pouvoir souder. La soudure, en fait, elle fonctionne, comme je te l'ai dit, pour la coulée de métal par capillarité thermique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le moment où la soudure va se liquéfier, elle va naturellement couler vers le point le plus chaud. Je parle dans l'interstice. Donc, il faut garder le point le plus chaud là. Précisément, si on met la soudure par l'intérieur. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver vraiment à la faire passer au travers de la bague. Donc, si jamais on met de la soudure à l'intérieur, qu'on chauffe sur le dessus, elle va normalement venir se faire absorber. D'accord. Donc, il est vice-versa. Alors, ça dépend un petit peu de comment on a envie de chauffer, de comment on a envie de réaliser nos soudures. Le plus facile, je pense, que ce serait de la faire sur le dessus. Comme ça, on peut mettre notre bague à la verticale. On peut chauffer de manière un peu uniforme. À la fin, on termine par une petite chauffe du bas. La soudure va couler. Et en plus de la capillarité, on va avoir la gravité qui va faire une partie du taf en plus. Tu vois, ici, j'ai jamais une partie de la soudure. Ça va être d'aller avec l'aiguille dans les interstices ici et de mettre de la soudure. C'est comme du dentifrice. Ça s'étale vraiment de la même manière. Ouais, mais moi, je mets pas du dentifrice à l'astral. Non, mais le tube. Oui, mais pareil. Si tu veux, tu vois, quand tu poses, tu as de la soudure qui sort. D'accord. Donc, il vient étaler ça dans la... Pari, prends le bien. Prends-toi en sérieux. Ouais, mais pas tant que ça. Donc, vas-y, fais le super macro dessus. N'hésite pas. Tiens. Tu pinces vraiment le truc, alors pas trop trop fort. Et tu vas voir, ça va sortir tout seul, tout doucement. On va essayer de mettre vraiment une petite latte de manière à pouvoir souder ça correctement. Il y a un point dur à un moment, parce que j'appuie, mais il n'y a rien. Il y a un moment donné, où ça va commencer à sortir. Je ne sais pas si j'en ai mis assez, si j'en ai mis bien, surtout entre les deux fils. Après, si le fil est un peu soudé, on s'en fout. On met un coup de bim et il est parti. Ouais, si ça dégueule ou si je ne sais pas. Donc ça, a priori, ça devrait aller. Donc là, j'y vais généreusement, c'est ça ? Tu y vas généreusement et tu peux y aller sur une flamme très sèche. Le but, ça va être de faire une chauffe globale. Et au dernier moment, de venir mettre un point de chaleur, une chauffe globale. Surtout, tu évites d'aller trop loin dans la chauffe. Donc, il faut que ton métal devienne un petit peu rouge sombre, comme on a fait pour un recuit. Et puis au dernier moment, tu vas contrebraquer le chalumeau vers le haut, pour que la soudure vienne vraiment prendre par en dessous et qu'elle couve au travers de la main. On n'est pas loin d'être rouge, là, non ? Et alors, tu vas voir, si tu t'approches un petit peu, tu verras la soudure, elle va se kikéfier normalement. Je crois que c'est déjà bon. Je crois que c'est bon. Tu peux arrêter. Arrête, arrête, arrête. Toi, ton métal est déjà super clair, tu vois. D'accord. Donc là, je pense que ta soudure est déjà bonne. Tu vois, là, ta soudure, elle est OK. D'accord. Ton métal a fait une jonction. OK. Donc là, c'est parfait. Alors, petite remarque, on ne met jamais le métal avec le fil alligaturé autour dans le bain à dérocher. Comme c'est un acide, tu as de la rouille qui va se mettre dans le bain et qui va aller ensuite se poser. Alors, je ne sais pas comment, mais... Et ça va être dégueulasse. Voilà. C'est une forme d'électrolyse chimique. Dès que tu mettrais un truc dedans, il ressortira orange. Ah oui. Ça, c'est une catastrophe. Tu peux changer ton acide. Tu peux changer ton acide. Moi, j'essaye de ne pas le changer parce que c'est un peu une saloperie à évacuer. On va se mettre ça bien rond, du coup. Là, maintenant, il faut un peu serrer les fesses, un peu croiser les doigts. On va devoir taper de manière à l'armée ronde. Il faut non seulement qu'elle redescende quasiment jusque-là, mais en plus de ça, il faut que la soudure tienne le coup et pas que la bague lâche. Tiens, courage. En fait, il y a une sonorité qui fait que quand ton triboulet résonne, ça veut dire que ta bague n'est pas contre ton métal. Et comment je la descends, alors ? Tu peux le faire comme ça, tout doucement. Slowly. De toute façon, si la soudure lâche, elle lâchera. Ça m'a l'air pas mal. Je ne vois pas comment on va la descendre sans dessouder, là. Ah oui, non, il n'y avait pas de technique particulière. C'est comme ça qu'on la tape, alors. Tu es peut-être juste de voir un petit peu à la caméra, l'étape intermédiaire, ce à quoi ça ressemble pour le moment. Tu as des contrastes corrects, là, tu vois quelque chose. C'est parfait. Moi, je dis, elle est bien. On peut rester comme ça. On dirait une pièce tombée de la tondeuse. Tu vois ? Ouais. On est vraiment pas loin, hein, 54 ? On va mettre notre sercier, on va faire une finition, on va être bon. Hum, hum. Ok. Bon, maintenant, mission suivante. Terminée 7. Pièce 6. Hé. Ça, c'est de la précision, non ? Hé. Alors, on va refaire un recuit, et après ça, on va commencer à le cambrer. Ça commence, mais là, on va arrêter de gesticuler dans tous les sens. Maintenant, ça va être plus que de la soudure et des trucs dans le genre. Donc là, du coup, si tu veux le chauffer plus vite, tu peux vraiment le mettre. Ouais, voilà, exactement. Ça tâche à l'heure, vraiment, on le propage dans toute la pièce. Attention, le métal est plus fin, il chauffe plus vite et il fond plus vite. Donc, tu dois faire vraiment faire gaffe, parce que le rouge ne devienne pas trop clair. Je ne le vois pas trop rouge, là, encore, à vrai dire. Vas-y, tu m'envoies un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça va être bon, tu peux y aller, tu n'as pas arrêté. Voilà. On va la mettre sur le côté et on va la laisser refroidir. Il faut limer un côté, comme ceci. Tu vas prendre la plaquette comme ça et limer comme ça. Pour avoir vraiment une ligne droite, vraiment le plus plat possible, le plus rectiligne possible. En faisant attention avec ta lime à ne pas faire ce que je t'expliquais. Et en vraiment mettant vraiment ta lime au début, c'est-à-dire pas vraiment ici, parce que sinon, tu vas limer plus là que là, vraiment là, et tu reposes. À mon avis, une dizaine de coups de lime, ça devrait être largement suffisant. Ne te lime pas le bout du pouce, c'est un truc qui fait abominablement mal. Si tu veux mettre des gants, j'en ai un. Je ne sais pas jusqu'où je dois aller. Je peux taper dans l'autre sens, parce qu'il y a des accrocs. En fait, quand tu te mets comme ceci, tu vois les faces luisantes, les faces qui reflètent. Tu dois avoir cette surface-là partout. Oui, mais justement, comme il y a des accrocs qui sont plus hauts que d'autres, est-ce que je peux taper dans l'autre sens ? On peut éventuellement déjà dégommer un tout petit coup celui-là. Juste pour dire deux, toi, j'essaie de le faire sans la cheville, mais... Ouais, on n'a plus une grosse, grosse différence. Je pense que là, tu peux y aller. Et alors, ouais, bah ça va, t'as le bon réflexe. Tu mets le doigt vraiment sur la lime pour bien garder l'axe. Alors, je ne sais pas si c'est en creux ou quoi, les endroits qui ne brillent pas, là, si je le vois. Bah, tu lime encore un petit peu. À un moment donné ou à un autre, ça va le faire. J'ai l'impression que ça progresse, mais doucement. Je veux bien un petit contrôle de la part du chef. Du coup, il faut encore que j'aille attaquer jusqu'à rentrer là-dedans, c'est ça ? Ça me permet. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est normal, forcément, s'il y a une grosse différence de niveau, tu vas forcément attaquer des niveaux du dessus. Jusqu'à, en fait, devoir limer beaucoup de matière avant de pouvoir avoir les creux. Ouais, donc c'est normal, il faut que je continue. Le seul point vraiment de contrôle qu'on peut avoir pour être sûr de ne pas se planter, c'est de vérifier que le truc fasse toujours 14 mm minimum. On n'avait pas de la marge tout à l'heure ? Je ne vais pas lire. Pardon, on est à 16 quasiment. Ouais, donc ça devrait aller, quoi. Là, c'est parfait. Je vais te montrer à la caméra, mais éventuellement, les petites craquelures qu'elle a. En fait, ce... Ouais, j'ai des craquelures, c'est le mot que je cherchais. On va la cambrer. On va faire un tube. Une fois qu'on aura fait un tube, on va la souder. Donc même s'il y a des petites craquelures au milieu, au centre-ci, la soudure va venir combler. Donc là, il n'y a pas vraiment pas de problème. Le truc, c'est qu'il faut maintenant... Alors, c'est là que ça va être rigolo. On va voir si tu as un bon découpeur. Un bon découpeur ? Ouais. On met ça à plat. Deuxième chose, on va quand même vérifier les diamètres de nos pierres pour être vraiment sûr qu'on ne se plante pas. On part sur celui-ci, le vert. Du coup, on fait un bleu, vert. Bah oui, du coup, le saphir bleu, vert. Le saphir bleu, vert. Normalement, il fait, dans mes souvenirs, 3,75 de diamètre. On voit bien le vert qui ressort là. Alors, je ne sais pas si... Si, à la caméra, on le voit bien aussi. Ah là, il est sous une bonne lumière. Je peux ajuster la lumière en fonction. Non, non, mais c'est l'angle, je pense, qui est... Ah, il est plus large que ce que je ne pensais. Saphir vert, basaltique, en l'occurrence. Donc, basaltique, c'est-à-dire, il sort d'une rochignée, un truc comme ça ? Une rochignée, je suis désolé, je suis vraiment... Volcanique ? Oui, c'est ça, avec un refroidissement rapide, si j'ai bien celui de bordel. D'accord. C'est de l'oxyde d'alumine, si je ne me plante pas, le saphir. Et du coup, en fait, ce saphir-là, il a des traces de chauffe. Qu'est-ce que tu appelles des traces de chauffe ? Alors, ça, il faudrait demander à ma collègue. Donc, il a des traces de chauffe. Donc, à mon avis, c'est des inclusions carbonisées ou un truc dans le genre. Mais la chauffe peut être humaine ou naturelle. Donc, il a déjà été travaillé, c'est ça ? Non, il a été fasté, forcément, il a été taillé. Mais est-ce que la chaleur a été renforcée par intervention humaine ou par chauffe naturelle au sein d'un volcan ? Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on chauffe les pierres artificiellement ? Ça arrive qu'on le fasse, oui. Oui, et ça sert à quoi, alors ? Sur les corindons, ça sert à renforcer la couleur. Corindons, c'est rubis, saphir, c'est la même famille. D'accord, ok. Ça sert à renforcer la couleur. Tu as des pierres sur lesquelles tu ne le fais pas, par exemple. Sur la topaz, par exemple, ça, tu peux le faire. Mais si tu le fais sur une aigle marine ou sur une émeraude, tu la pètes. Tu la pètes, quoi. C'est ça, d'accord. Et si tu le fais sur, par exemple, de l'améthyste, tu changes la couleur. Parce que l'améthyste, au date de 200 degrés, je pense, devient de la citrine. Non, c'est rigolo, ça. Du cristal de roche coloré. Cristal de roche, c'est la partie blanche. L'améthyste, c'est le violet. Citrine, c'est le jaune. Et selon l'intensité de la chauffe, tu peux aller jusqu'à de l'orange. C'est rigolo, ça. Et si jamais tu as une exposition aux... Je pense que c'est des rayons gamma, si mes souvenirs sont bons, tu obtiens du quartz fumé. Le quartz fumé qui, lui, chauffé, donne des citrines encore plus intenses. Putain. Voilà. C'était combien qu'on avait mesuré, 3 nalentes ? 3,89, non, c'était pas ça ? Quasiment 3,90, quoi. Alors, il nous faut à peu près un demi-millimètre de chaque côté, en plus. Comment tu l'as prise ? Tu le mets sur la table. La table, c'est la partie supérieure de la pierre. Et là, tu peux le prendre avec toute la largeur, par contre. Parce que là, on a une surface de contact qui est vraiment réduite. Yeah ! Presque. 3,96 dans ce sens-là. On va partir sur 3,90. C'est très bien, je pense. 3,93. Enfin, 93. C'est bien. Je m'adapte. Vous parlez bien, le belge, monsieur ? 3,91. C'est bien à parler, ça. Attends, je peux même faire encore mieux. 3,96 une fois. C'est cet accent claqué. J'ai toujours adoré les gens qui savent imiter l'accent d'Alge, parce qu'il n'y en a pas un seul. Moi, le seul accent que je sais faire, c'est l'accent Alsacien. Parce que quand j'étais petit, c'est celui que j'entendais partout. 4,7 x 3,14 pour avoir le diamètre, ça nous fait 14,75. Il nous faut de longueur. Là-dessus ? Ouais. En diamètre extérieur. Alors, on peut partir sur du 15. 15, et alors on se teste toujours une petite rabiote supplémentaire, savoir récupérer notre tracé, si jamais on a chié dans la colle ou dans la soudure. On va faire une jolie petite marque, et on va le faire sur le tas. D'où l'expression « apprendre sur le tas » ? Je ne pense pas, je ne sais pas en fait, peut-être. Mais le tas ici, en fait, ça sert à émeriser, ça sert à tracer, ça sert à plein de choses, ça sert aussi à ablatir, ça sert à refroidir. C'est vraiment le truc le plus basique du monde, c'est un cube d'acier. Enfin, un cube, on va parler des pipettes d'acier. Voilà, c'est ça, c'est un pavé d'acier. Et du coup, le truc nous sert juste à tout faire. Voilà, et en fait, tu vois, c'est la raison pour laquelle on a dû faire une face plane ici. C'est qu'en fait, du coup, maintenant, là, on a tracé vraiment ce qu'il nous faut. Par contre, ça, le limer, on va mettre des plombes. Donc ça, on va le scier. Pour scier, on scie toujours sur l'extérieur. C'est pas très agréable, ça. On scie toujours sur l'extérieur du trait. Donc là, on va scier à droite du trait. Donc surtout pas pousser trop fort, vraiment light. Tu avances petit à petit. Si jamais, à un moment donné, tu vois que tu pars un petit peu en cacahuète d'un côté, pour redresser ta lame, tu tournes ton boc-fil. Tiens à droite, la lame, vraiment perpendiculaire. Faites-vous gaffe à la fin, à ne pas te plaquer la lame de scie en rond. Voilà. Parfait, attends. C'est pas mal, franchement, ça va. Maintenant, on va limer. Régaliser tout ce bordel. Non. Les limes, en fait, on les met toujours là, et les scies aussi. Parce qu'en fait, comme elles ont de la lime et tout, qui reste emprisonnée dans les infractus de la lime et les dents de la scie, forcément, tu... Bon, ouais, là, c'est comme tout à l'heure, là, hein. Ouais. Ça dit quoi ? Ça dit que c'est plus fin ici que là. On a perdu deux dixièmes entre là et là. On est toujours à 15-10, donc on est bon. C'est juste que quand on lime, il faudrait vraiment qu'on essaye de rétablir un tout petit peu le bordel. On pousse un petit peu plus fort, ça va faire le bas. On est bon ? On attaque le tube. Bah, allez, attaque un tube, hein. T'as emboutissage. Dès à emboutir. Le maillet, on l'a déjà, je pense. Ouais. Si jamais vraiment ça tape pas assez fort, j'ai le maillet de combat, le maillet de Thor. Voilà. Le truc juste pour le lever comme ça, tu te fais une tendinite. Et alors, en plus de ça, des bouteroles. Voilà. C'est des gros tubes en acier avec des bouboules qui te permettent à la fois de faire des demi-sphères de métal, qui te permettent aussi, quand tu l'utilises dans ce sens-là, de faire du emboîtement de tubes. Et ça, tu vois, c'est une mouche morte. C'est la preuve que c'est bien. Et ça reste un atelier, hein. On va commencer avec la partie la plus évasée. Il faut choisir la bonne bouterolle, c'est-à-dire celle qui épouse plus ou moins la forme, en laissant un petit jour quand même, de manière à ce qu'on ne comprime pas le métal sur les côtés. Là, on est bon. Le but étant de venir comme ça. Venir avec la bouterolle comme ça. Et de la cogner suffisamment en la laissant au centre, de manière à ce qu'on commence à incurver notre plaque. Et là, par contre, au niveau frappe, tu vas pouvoir envoyer. D'accord. Vraiment solide. Il faut juste faire gaffe que ta plaque ne flippe pas, ne bouge pas. Ce qui est un peu le cas. Voilà. Je crains plus pour mes doigts, là, en fait. Si jamais je fais une erreur de juger, j'ai envie de faire des bleus. C'est bon, on va s'arrêter là. C'est très bien. On va passer au plus petit. Le but étant de l'incurver de plus en plus petit à petit pour arriver à la faire rentrer. Elle y est déjà, en fait. Donc, on pourrait déjà le faire ici. Parce qu'en fait, si tu veux, quand les plaques sont trop larges et que tu les as forcément en partie ici dessus, quand tu tapes, en fait, tu fais des coups en dessous. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Ici, pour l'instant, tu as tapé. Bon, là, tu as tapé un peu sur le côté. Et on s'en fout. Ça, ça va partir au moment où on va faire le truc. Il y a une technique pour ne pas qu'elle foute le camp ? Je ne sais pas. La menacer, peut-être ? Je vois que ça commence à t'énerver, là, un peu. Déjà, de l'incurver partiellement. Je pique le maillage. Il y a deux secondes. Alors, ce que je fais là, en fait, c'est pour ne donner qu'un impact. En fait, je tape, je me sers de l'élasticité pour... Oui, j'ai vu que... Ah, oui, ça casse le décor. J'ai vu qu'il y avait une technique. Ça va vraiment pour dire d'avoir un coup lourd. Et pas que ça fasse... Et que j'arrive trop loin, quoi. Je tape, en fait, dans ce sens-là. Oui, je vois ça, oui. Il y a de la technique. Ça va être à toi d'y aller. Le but étant d'arriver à vraiment l'incurver complètement. Une fois qu'on aura vraiment plié le machin quasiment en deux, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une mini-boutrole dedans. Ce qu'on peut déjà faire, en vrai. Oui, j'allais dire à ce point-là. Et paf, 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 on y va, quoi. Par contre, ton boutrole doit vraiment rester collé à ce truc-là. En fait, on fait une tortilla en métal. C'est un peu comme le jeu des taupes. Quand tu vois un pli, tu tapes directement dessus. Là, on est pas mal. Ça commence à... À être pas trop dégueulasse. Et en fait, on va... Vérifier un truc. On va devoir passer, en fait, ça, ceci. Ce qui va, du coup, comme c'est un tube, le refermer automatiquement. Parce qu'en fait, la force de traction de ce bazar-là est telle, tu peux pas le retenir, en fait. Tu déploies, je crois, je veux dire, 4 ou 500 kilos de traction juste en tournant la manivelle. Ah, d'accord, oui. Donc, en fait, le métal, on va le mettre ici, à l'entrée. Et en fait, en tirant, il va automatiquement se refermer tout ça. Ah, et on va faire des pâtes, maintenant. C'est à peu près ça. D'accord. Vaut mieux beaucoup de petits coups qu'un trop gros. Beaucoup de petits coups plutôt qu'un trop gros. Ouais. Vaut mieux taper plein de fois léger, plutôt que de taper une fois trop lourd et péter le truc. Enfin, péter, ça ne le pètera pas, mais le pli est trop. Ok, alors, étape suivante. On va devoir découper une diagonale, ici. Une diagonale ? À la zobe. Donc, c'est-à-dire, on va devoir couper vraiment, à peu près comme ça. D'accord. Tu vois, les deux épaisseurs. De manière à ce qu'ici, on n'est plus qu'un petit pli, enfin, il y a un petit morceau. Ah ouais. On va venir souder une tige dedans. Ah oui, la fameuse... Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, c'est très facile. C'est parce que si jamais on le laisse creux, au moment où la machine va déployer sa puissance de serrage, en fait, au plus tu tires, au plus ça serre. Attends, je vais te montrer le mécanisme, ce sera beaucoup plus facile. En fait, on va tourner cette manivelle-ci, et ça va faire, ça va tirer l'espèce de sabot qui est là, l'espèce d'étranger. Le truc, c'est que cette pince, elle a une particularité, c'est qu'il y a une sorte de Y ici, qui fait que si jamais elle est là, tu sais l'ouvrir. Ouais. Si jamais elle est là, tu ne sais plus l'ouvrir. Ça devient un truc, en fait, au plus tu tires par là, au plus, ça va tirer. C'est exactement comme les coinceurs en escalade. J'allais dire, ça ressemble à un coupe-boulon. Ouais, sauf que le coupe-boulon, c'est un truc vraiment, c'est une pince, non ? Ouais, oui, oui. Ici, on considère que c'est une énorme pince, c'est juste qu'au plus tu tires, au plus, ça va serrer. Et la puissance de serrage des mâchoires qui sont ici va être telle que si on le laisse creux, ça va les crabouiller. Ah oui, oui. Du coup, on n'aura aucun tirage, et au pire, on va même fragiliser la structure. Donc le but du jeu, c'est ça. On s'ouvre une tige à l'intérieur, et on va essayer de choper le début de notre petit bec, parce qu'en plus, si jamais, on n'arrive pas à choper le début du bec, parce que manque de grip, ça peut arriver, les pinces et dentelées, mais parfois, il n'y a pas assez de relief pour qu'elle accroche, elle va aller d'office accrocher le fil qui sort. Et du coup, ça nous fait un deuxième point de contact qui nous permet quand même de, malgré tout, faire notre tirage, sans péter notre truc au milieu du jeu de ki. Ce sera plus clair quand on passera... Ouais, ouais, je crois que je vois à peu près... À la pratique. Il n'y a pas de sens sur le truc, c'est qu'il faut que tu sies bien les deux épaisseurs. Non, même, tu aurais dû le marquer de l'autre côté, je crois que c'était plus pratique comme ça. Ah, mais tu peux le marquer toi-même, et après, tu peux le scier en, comme tu le sens. Il faut vraiment juste avoir cette espèce de pente. Je vais chercher l'autre modèle qu'on avait. Alors, j'ai un prof qui me disait, et je trouvais ça toujours relativement sage, il me disait, tu as acheté toute ta lame de scie, pourquoi tu n'utilises que la moitié ? Ah, ouais. Donc, tu peux vraiment faire des grands mouvements, et tu vas aller beaucoup plus vite, en fait du coup. Voilà. Maintenant, on va souder. Soudé... Soudé, quoi. Généreusement. Ouais, 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 on va y aller, ouais. On va vraiment congler ici. Hop, voilà. Un petit peu là, un petit peu en dessous. Comme si tu remplis des petits choux à la crème. Il faut que ça déborde. Tine. C'était plus ou moins pensé pour. Allez, vas-y, chalumeau. On fait une chauffe globale. L'avantage que tu as, c'est qu'ici, ta soudure va quasiment couler à l'endroit nickel, direct. C'est bon. C'est parfait. Parfait. Mets-toi, mets-toi dedans, dans un truc ici. Tu coince ta bague là-dedans et tu la tiens par en dessous. Passe ta main et ta main. En dessous. Tiens par en dessous, comme ça. Ouais, comme ça, voilà. Là, ça va aller. Il va vraiment falloir que tu fasses gaffe parce que quand la lame va passer au travers de la soudure, ton doigt est juste en dessous. Donc, si tu mets un coup de lame et que tu passes au travers à ce moment-là, ton doigt, c'est goal, quoi. Ouais. C'est exactement comme ça, tu vois, que je me suis fait cette coupure-là, tu vois, il y a quelques jours. On va minimiser les risques. Et j'ai bien fait de mettre le gant parce qu'il y a un trou dedans. Sinon, ça va arrêter ma peau. Je peux le faire dans le gant. Ouais. Je te prie. Yes, yes, yes. C'est là qu'on va vraiment se marrer. Bon, c'est ce qui s'appelle un vent à effet. On va se marrer parce que c'est chiant ou... On va se marrer parce qu'on va te regarder galérer. Ah, oui, d'accord. Le but du jeu, du coup, c'est de faire passer ça au travers de ça en utilisant ça. Tu vois que les trous vont décrescendo. Là, on commence du coup par le plus grand. C'est le plus grand format que j'ai. Il faut que cette partie-là arrive à tirer au travers du truc. Là, comme ça, ça a l'air impossible. Quand tu vois le bazar, tu te dis jamais ça. Oui, mais c'est de l'or, c'est malléable. Il y a une force de traction pas possible là-dessus. Moi, ça me paraît faisable. Et donc là, on va mettre le crochet dans la chaîne et puis utiliser la manivelle pour y aller. Petite technique. Si tu veux vraiment que ça marche bien, il faut, au moment où la chaîne commence à entraîner la mâchoire, que tu arrives à maintenir ce truc-là en poussant par là. De manière à ce qu'en fait, la résistance que tu vas mettre dedans fasse en sorte que la mâchoire sert épisamment pour emboîter le truc. Une fois que tu as commencé à tourner, tu gardes la même cadence sur tout, tu ne fais pas de pause. C'est-à-dire que quand tu as commencé, vraiment, tu tournes. Tu vas mettre un tour et demi, ce sera bon, le truc sera passé. Mais si jamais tu t'arrêtes ou même que tu fais un bref retour, automatiquement, la tension va s'arrêter. On va faire un bourrelet dans le métal et il va serrer. Ça va ? Vas-y, je te laisse tester tout seul et puis on verra si ça marche. C'est déjà pas bon ? Voilà. Non, ça marche pas. Non, tu peux juste lever la pince et la mettre un cran plus loin. Il faut que j'attrape les deux, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. De regarder, je ne sais pas si je l'ai bien chopé, là. Parce qu'après, j'y vais. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, pas si fort. Bah, je t'ai dit, il ne faut pas faire de pause, il faut faire linéaire. Bah oui, mais j'ai... Tu manges, je t'ai vu prendre ton élan dedans. Bah, tu m'as dit, il va falloir mettre de la force aussi. Non, la force, la machine, la main est à ta place. Putain, le mec. Bon, bah, on va resouder. Bon, je crois que tu as fait le pire truc possible. Ah, merde. Ça, il est soudé dedans. C'est un micro bouillé. On va voir, de toute façon... Non, il faut juste qu'il arrive à mordre. Mais il ne mordera pas. En fait, tu vois là où ça a coincé. On le voit. Là, tu vois, il y a un impact, là. Une coupure. Ouais. C'est ça qui a coincé. C'est venu buter dans le... Juste. Ici. Il y a un petit bourrelet, là. Justement. C'est ça qui a coincé. Bon. Bon, 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 bon. Ce qu'est qu'on fait, c'est que là, vraiment... Malchance. Et un peu trop d'enthousiasme. C'est bien. Ah, non. Mais moi, tu me dis que tu vas galérer. Je me dis, il faut mettre de la force. Je pense qu'on parle d'un échec. On est emmerdé, là, alors. On est un peu emmerdé. Il nous reste... Il nous reste quoi ? Il nous reste trois heures. Il nous reste trois heures. Bon. On va couper la vidéo ici. Et si vous voulez voir la suite, si vous voulez voir comment on va régler la galère, vous allez aller... Les fiches, elles sont là. Et on va mettre la suite de la vidéo sur la chaîne Ayan. OK ? Si on arrive au bout. Si on arrive au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501